Bonjour à tous, merci en tout cas pour l'invitation de venir présenter un petit peu nos travaux. On va vous présenter jusqu'à 16h, je crois que ça, on a à peu près 2h de présentation aussi. Un petit peu ce qu'on fait au niveau du groupe d'agriculteurs. Je m'appelle Micka Jouane, je bosse à Terre et Novia aussi, comme Gilles, et je travaille aussi avec un groupe d'agriculteurs, donc un GI2E dans la Nièvre, dont on fait partie, Benoît, il se présentera tout à l'heure. Et on présente un petit peu le contexte, mais l'idée c'était d'arriver à des systèmes où on voulait maîtriser le SMIDIAC, ce couvert permanent. Alors on vous expliquera un peu pourquoi on est parti sur le couvert permanent, parce que finalement pourquoi se rajouter une contrainte d'un couvert permanent. Donc l'idée du... Le plan assez simple, on va vous présenter déjà en quoi consiste le GI2E, le fonctionnement, parce que c'est un collectif d'agriculteurs, donc l'idée c'est pas de bosser qu'agriculteurs en individuel, mais vraiment être sur du collectif et faire monter le groupe en même temps, enfin faire monter chaque membre du groupe en même temps qu'on fait monter le groupe en compétences. Et puis après on arrivera un peu dans le dur sur justement le SMIDIAC, donc du couvert annuel au couvert permanent. Ce qu'on verra tout à l'heure, mais vous savez que le couvert permanent, au début on était un petit peu utopiste en disant, oh c'est bien un couvert qui reste 5 ans en place, on le fait ressemer et on peut le garder ad vitaméternum dans la parcelle. Alors ça se passe pas toujours comme ça, et on verra que c'est quand même plus intéressant aussi d'avoir des périodes de couverture annuelles aussi, pour vraiment avoir des ruptures dans le système de culture, et arriver à gérer les problématiques soit d'insectes ou d'adventices. Donc je laisse la parole à Benoît pour présenter la première partie sur le GI2E, et la première partie découverte. Déjà bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Donc je vais vous présenter un peu comment fonctionne le GI2E. Donc en fait on est parti d'un constat en 2015, on avait plusieurs soucis agronomiques liés à notre système de culture. Donc on a constaté une baisse de rendement, ou au moins un plafonnement, donc un problème de fertilité, des gros gros problèmes de désherbage, donc les géraniums dans les colzas, et vulpins et régras dans les céréales, parce qu'on a un système de culture assez court, avec colza, blé, orge principalement dans notre région. Et donc voilà, en élevage, pour les cultures élevages, on avait besoin de plus d'autonomie, parce que les concentrés sont de plus en plus chers, etc. Donc voilà. Et donc tout le monde avait ses idées un peu de son côté, et l'idée c'était de se dire, il faut qu'on arrive à une meilleure performance économique, environnementale et sociale. Et c'est dans cette optique-là que s'est donc créé le GI2E Magellan, en 2015. Donc au départ ils étaient 6, et maintenant on est une quarantaine. Donc au niveau de la présentation de la région, on a tout un plateau, enfin toute une partie céréalière, ici vous avez la Loire qui passe ici, le long de la Nièvre, et toute cette région-là est plutôt céréalière, et après toute la partie est, le Morvan, plutôt élevage. Et donc on a à peu près tous les types de sols. Et donc au niveau du GI2E, une part, enfin en gros ils ont 60% de céréaliers, et une quarantaine de pourcents de polyculteurs éleveurs. Et on est, enfin il y en a depuis peu, quelques bio qui commencent à s'intégrer, donc on a l'objectif de faire du bio en semi-direct. Donc pour l'instant on travaille, on est au début. Voilà. Donc au niveau de la région aussi, on a des gros problèmes, comme a parlé Gilles ce matin, gros problèmes d'insectes. Donc on a toute la partie nord du département, qui touche à, enfin le département du dessus, c'est Lyon, et historiquement, les problèmes d'Altis sont descendus de Lyon. Et il y a des endroits nord de la Nièvre, où on peine à faire du colza à cause des Altis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met en place des nouvelles techniques, dont le colza associé, pour essayer de lutter là-dessus. Et donc ensuite, voilà, pareil, nord du département, gros problème de Régras, et après, sur tout le reste, des vulpins pas mal aussi. Voilà, Donc, quel était le, enfin l'objectif global des membres du G2E, c'est, il faut qu'on retrouve de la rentabilité dans nos systèmes. On en a déjà pas beaucoup, donc il faut la retrouver. Et obligatoire, enfin on s'est fixé, c'est l'agronomie. C'est par là qu'on va y arriver. Donc comment, on peut jouer sur le rendement, donc on associe des cultures, des nouvelles cultures éventuellement, et il faut aussi améliorer impérativement la fertilité du sol. Le prix, on n'a pas grande action dessus, sauf si on arrive à décrocher des contrats, avec des cultures à meilleure valeur ajoutée, avec des débouchés spécifiques, des débouchés régionaux. Voilà, on essaye de développer ça aussi. Après, comment maîtriser au mieux ses charges ? Donc, si on a un sol plus vivant, on va améliorer la fertilité, peut-être une chute de, enfin voilà, baisser les engrais, baisser les phytos, par le choix variétal, par les moyens agronomiques, qu'on a eu ce matin. Et après, l'autre levier, donc c'est la méca, nous on est à peu près tous partis en semi-direct, donc baisse des charges de méca. Objectif, marge directe. Comment on arrive à ça ? Donc tout le monde avait à peu près les mêmes idées, mais tout le monde avait plus ou moins essayé dans son coin, mais on s'est dit, on va être plus forts ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a tous ensemble, on travaille afin d'optimiser notre système, c'est-à-dire d'essayer de faire un système semi-direct performant et durable. Et donc, comment ? Je vais y arriver. Au départ, on essaye toujours de... On fait... On évalue... Enfin, il faut... L'objectif, c'est de faire des évaluations multicritères pour être performant autant au niveau économique, environnemental et social et économique aussi. Donc, le technicien, enfin, le technicien et animateur du groupe, et les... Enfin, on a un peu des membres un peu pilotes au niveau du groupe. Tous ceux qui veulent rentrer dans le groupe, on les accompagne pour qu'ils puissent adhérer à la démarche et développer les techniques sur leur ferme. Et aussi, enfin, nous, on joue aussi beaucoup là-dessus. On communique beaucoup sur ce qu'on fait et on essaye de le diffuser au maximum, que ce soit par notre page Facebook, nos journées techniques. On fait des articles, voilà. On fait des formations comme aujourd'hui, voilà. On intervient chez vous parce qu'en fait, on a envie de diffuser ce qu'on fait. Voilà, on fait des choses intéressantes et on n'a pas envie de le garder pour nous. Autant le diffuser et essayer de promouvoir des techniques qui sont sûrement l'avenir de l'agriculture. Donc, comment fonctionne le groupe ? Comme, il y a les tours de plaine, les expés, on échange beaucoup entre nous sur tout ce qui est téléphone. On a l'application Viber qui permet d'avoir toujours, on est toujours en lien les uns avec les autres pour communiquer sur ce qu'on fait. Les actions, en général, nos journées d'action, etc. Mais surtout, il y a un truc qui est fondamental dans nos échanges, c'est les ateliers de co-conception. Donc, en fait, on veut remettre l'agriculteur au centre des décisions qu'il prend. Et ce n'est pas des techniciens extérieurs qui prennent les décisions pour lui. C'est vraiment l'agriculteur qui doit prendre la décision. Et donc, on le remet un peu en poste de conseiller. Je crois que c'est après. C'est après. Voilà. Et donc, en fait, voilà, remettre l'agriculteur au centre du processus de décision des exploitations. C'est-à-dire que on a constaté que l'agriculteur avait perdu un peu la main sur ce qu'il faisait chez lui. En général, on est toujours responsable de ce qui ne va pas bien. Mais quand il y a quelque chose de bien, c'est les autres qui nous ont dit de faire comme ça. Mais alors que là, c'est 100%, c'est l'agriculteur qui prend toutes les décisions et qui prend les décisions en fonction aussi de ses besoins, de ses envies. Et voilà. Et en fait, on invite, on se rejoint tous autour d'une table. Et le... On voit... Ouais. Donc, juste après. Encore. Ouais. On se rejoint tous autour d'une table. Et donc, l'exploitant nous présente un peu son exploitation, son contexte pédoclimatique, son... ses priorités et un objectif à atteindre. Et ensuite, on échange un peu pour... Enfin, le groupe échange un peu avec l'agriculteur pour poser différentes questions et se dire, voilà, bien cerner les problèmes et les ambitions. Et ensuite, on a toute une partie où chaque agriculteur dans la salle marque sur un petit post-it toutes les idées qui lui passent par la tête pour améliorer le système de cet agriculteur pour répondre à tous ses besoins. Et ensuite, on en discute... On remet toutes ces petites... toutes ces idées en commun afin de proposer... Voilà. Donc là, hop. Tous les post-it de toutes les idées de tout le monde. On les met en commun pour... Entre guillemets, en grands axes de travail. Et... Oui. Voilà. Tac. Voilà. Et à la fin, l'objectif, c'est de trouver un système de culture en semi-direct sous couvert pour cet agriculteur. Donc là, l'idée de ce jour-là, c'était système de culture sans glyphosate. L'agriculteur se dit « Moi, je n'ai pas envie de passer en semi-direct sous couvert parce que dans deux ans, je n'ai plus de glyphosate. Mais est-ce que c'est possible ? » Donc en fait, on s'est tous réunis et on a dit « Voilà. Chacun a évoqué des pistes. On a tous mis nos pistes en commun. Et à la fin, on arrive à faire un système de culture qui répond à cet objectif de sans glyphosate. C'est des pistes de réflexion. Il n'y a rien de... Voilà. Et ce système, d'ailleurs, on va le tester lors d'une... Enfin, on a depuis cette année mis en place une plateforme et on va tester ce système de culture chez un de nos adhérents. Donc voilà. L'atelier de co-conception, c'est vraiment un... Enfin, c'est un de nos piliers. Il faut qu'on en fasse un peu plus. Il faut qu'on en refasse un peu plus. Mais c'est vrai que ça permet de bien s'impliquer dans ce qu'on fait et l'échange entre nous. Même les idées des fois les plus entre guillemets parcelues peuvent déboucher sur des pistes de réflexion qui sont intéressantes. Donc, on est toujours en lien les uns avec les autres. Enfin, voilà. On s'appelle tous régulièrement. On communique beaucoup via la page Facebook. Voilà. Les messages. Tac. On s'envoie... Enfin, on envoie une photo. Tiens, j'ai vu ça. Qu'est-ce que je peux faire et tout. Et via l'application Viber, bah, Mickaël répond régulièrement. Mais souvent, c'est un autre agriculteur qui a déjà vu ça chez lui. Hop, il répond aussi. Et on a toujours le lien entre nous. Et ça, c'est vraiment top. Au niveau du GI-2E, donc en partenariat avec la chambre d'agriculture, on a fait pas mal d'expérimentations. Donc, expérimentations en bande directement faites par les agriculteurs avec comparaison de couverts, avec des... Enfin, les variétés aussi, comparaison de semoire. Donc, on a fait deux journées là-dessus. On avait fait deux tests il y a deux ans et cette année encore. Et donc, avec la chambre, on a fait pas mal aussi d'essais micro-parcelles, fertiles, engrais localisés, associations, densité de semi-écartement et des screenings herbicides aussi qui... Enfin, on continue, on va continuer d'en faire aussi sur des cultures de printemps, notamment. Voilà. Et donc, seconde partie, comment passer... Enfin, on va vous faire un petit constat sur les couverts. Donc, vous connaissez tous un peu les intérêts découverts. Pardon. Donc, limitation de l'érosion, plus d'habitat pour les auxiliaires, étouffement des adventices, enrichissement en matière organique, structuration du sol, piège à nitrate, stimulation de la vie du sol. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Et donc, nous, comme tout le monde, de départ, on est parti sur un peu des couverts d'été. Donc, c'est-à-dire couverts interculture courte entre deux céréales. On a intégré aussi tout ce qui est colza associé. Et on travaille, enfin, on commence à travailler un peu aussi sur les céréales plus plantes compagnes. Donc, on est au début là-dessus, mais on peut commencer à avoir des choses intéressantes. Au niveau des couverts d'été, donc, les objectifs, c'était quoi ? Implantation rapide. Il faut que ça germe en condition sèche parce qu'on est une région où ça fait, enfin, depuis plusieurs années, on a des étés secs et chauds. et donc, très peu d'humidité. Et donc, pour que les couverts d'été se développent, il faut bien choisir ces plantes. Et malgré tout, des fois, ça ne pousse pas quand même, comme cette année. Mais bon, c'est encore une année particulière. Couverts d'été, donc, sensibilité au gel impératif pour une destruction pendant l'hiver. Cycle végétatif, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que la plante fasse son cycle en une durée assez courte. Donc, voilà, de mi-juillet à début octobre, il faut que la plante ait fait son cycle et qu'elle apporte un maximum de choses au sol et un maximum de production de biomasse. Nos éleveurs essayent de valoriser ces couverts en fourrage quand ils le peuvent. Notamment cette année où j'ai un collègue qui a réussi à faire lever des couverts parce qu'il avait eu quelques orages au début d'été. et suite à la sécheresse, ces vaches n'avaient plus rien à manger dans les prés donc il les a amenées dans les couverts et ça lui a permis d'économiser pas mal de fourrage sur toute la fin de l'été. Donc, pour faire un peu nos mélanges de couverts, Mickaël a développé un petit logiciel qui s'appelle Acacia et donc on rentre les couverts qu'on a envie d'utiliser. Par exemple, vous avez de l'Ain, Niger, lentilles, trèfle d'Alexandrie, radis chinois et après, en fonction des doses qu'on va mettre, vous allez avoir le nombre de pieds mètre carré qui va apparaître ici, vous allez avoir sur le deuxième petit graphe en dessous, voilà, l'effet azote qu'il aura sur le sol, l'effet biomasse et après, il y a aussi tout ce qui est l'exploration du couvert. Donc, à la fois ce qu'on voit, donc les différentes strates de biomasse extérieure, mais aussi l'exploration racinaire. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir toujours un couvert qui explore à la fois toutes les strates supérieures, mais aussi toutes les strates inférieures. Voilà, pour avoir un couvert complémenté. Et aussi, il y a toute une partie qui est sur la faune et sur les auxiliaires, donc tout ça, si vous voulez utiliser Acacia, donc il est disponible en téléchargement et c'est vrai que c'est un super outil et vous allez voir, vous allez vous prendre au jet, vous allez y passer un peu de temps et vous allez, voilà, vous modifiez les doses, tac, tac, il y a aussi une notion de prix qui n'est pas négligeable non plus. Donc, voilà, il est vraiment très très complet. Donc, pour en revenir un petit peu au colza associé dont on parlait ce matin, nous, on est parti dans une démarche à se dire le colza, on va essayer de le faire mais presque de façon opportuniste. Le colza est très très présent dans notre région parce que historiquement, voilà, on était sur colza blé orge donc il revenait très très régulièrement sauf que depuis quelques années donc avec les insectes le sec l'été, on a beaucoup de mal à faire pousser du colza. Donc, déjà, dans un premier temps, on s'est dit il faut impérativement avancer la dette de semis et après, comme le disait Gilles ce matin, favoriser la biomasse pour qu'il soit capable de résister aux insectes, pour qu'il soit capable également de concurrencer les adventistes et donc l'idée, c'est de semer le colza avec des plants de compagne et se dire voilà, on sème le colza avec des plants de campagne tout de suite après la moisson ou 15 jours après en fonction aussi des orages qu'ils peuvent annoncer l'été et tout ça, on se dit ah tiens, il y a un orage, je vais aller semer enfin, ils annoncent des orages, je vais aller semer du colza et on se dit on sème avec des plants de compagne et on se dit s'il y a du colza, je laisse mon colza s'il y a peu de colza ou pas de colza ça fait un couvert un petit couvert et je le détruirai je sème autre chose à l'automne enfin à la suite de l'automne au mois d'octobre et voilà on garde du colza où ça fait une interculture courte et dans le cas où on fait un colza donc on a fait aucune intervention avant pas d'herbicide pas d'insecticide et voilà si on le garde en colza en gros on fait un herbicide racinaire antigraminé et on emmène le colza enfin le colza va passer l'hiver et on continue comme ça sinon on prend la décision de semer autre chose voilà donc dans ce cadre de semer du colza opportuniste on a développé l'année dernière un un mélange en partenariat avec agri-economie je ne sais pas si vous avez si vous pouvez l'utiliser en Belgique mais nous on l'utilise de plus en plus et donc à base de lentilles fenugrec trêve d'alexandrie et l'inde printemps donc ça c'est une photo qui a été prise cette année chez un de mes collègues avec les les différentes espèces voilà la photo en novembre c'est donc voilà toujours la lentille pour la couverture du sol le fenugrec ça fait de la biomasse et c'est un port dressé alors que la lentille et on est plutôt râle-sol le trêve d'alexandrie pour sa vitesse de croissance son effet biomasse également et le lin qui a un super effet bouche-trou là où il n'y a rien il y aura du lin donc tout ça on a à peu près ça fait à peu près 140 pieds mètres carrés qu'on a la possibilité aussi d'ajouter éventuellement de la févrole ou du tournesol donc tout ça pour un effet insecte l'effet azote parce qu'on a que des légumineuses et on se dit voilà on met du colza avec ça et ça y va ou ça y va pas dans tous les cas on aura notre sol sera couvert ça c'est une photo donc du un colza l'antique jesse trêve d'alexandrie sarrasin c'est vrai qu'on voit comme ça on voit pas beaucoup de colza on se dit c'est pas une parcelle de colza il y en a plein qui nous disent mais ton couvert il va servir à quoi tu vas faire quoi non non c'est du colza faut pas oublier enfin voilà faut apprendre à regarder différemment ses champs c'est vrai que la première année c'est un peu surprenant enfin c'est surprenant enfin on sait ce qu'on a fait donc on est moins surpris mais les voisins sont souvent très très surpris donc ensuite je vais vous présenter un enfin un essai non c'était plus qu'un essai parce que c'était quand même on en a fait une trentaine d'hectares comme ça donc colza sarrasin plus lotier donc suite à des poids divers des poids protéagineux on a semé du donc le mélange colza sarrasin et lotier au 26 juin donc très très tôt donc avec donc le précédent donc des poids avec beaucoup d'azote 4 kg de colza 40 kg de sarrasin et du lotier en prévision de garder le lotier sous le colza et qui reste qui soit déjà présent pour l'interculture avant le blé qui va suivre donc là grosse attaque de petites altises cet été là donc on était nous à l'époque en pleine moisson du blé là et on s'est dit on va quand même aller voir ce qu'on a semé 15 jours avant et là grosse attaque de petites altises hop on sort le pulvé en pleine moisson c'est pareil c'est des pratiques qu'on n'a pas forcément l'habitude mais voilà donc un insecticide pour la petite altise et après on a laissé le sarrasin se développer avec le colza dessous puis tac récolte du sarrasin autour du du 15 je sais quoi c'est 13 octobre ouais c'était le 13 octobre voilà on va mettre une petite vidéo de la récolte du sarrasin donc on aurait pu mettre les photos avant peut-être donc voilà là on récolte le sarrasin donc avec vous allez avoir en dessous vous allez découvrir le colza donc il faut bien régler la hauteur de coupe aussi parce que sinon on enlève tout mais voilà on découvre le colza qui est bien en dessous donc double culture dans ce cas là donc on avait récolté 7 quintaux de sarrasin et le donc tout de suite par contre donc on a la concurrence à la lumière a fait que le comment le colza a commencé à décoller un peu par contre parce qu'il cherchait la lumière donc on a eu un peu d'élongation qui cette année n'a pas été préjudiciable à ce niveau là donc il a bien passé l'hiver tranquillement par contre voilà on a été obligé de le booster on a été obligé de le booster un peu le colza et enfin voilà il était il avait sous le sarrasin il avait quand même un peu faim donc un petit coup d'azote pour et pendant ce temps là on a notre petit lotier lui qui est en train de se développer dessous et donc il s'est bien implanté pendant tout l'été et on avait déjà une belle biomasse de lotier c'était autour de 100 grammes je crois 100 grammes déjà au 22 septembre donc alors que quand on sème le colza plus tard la légumineuse pérenne est beaucoup moins développée donc par contre voilà début d'élongation et et donc lié à la concurrence du sarrasin si on continue donc là on peut voir que notre colza on était à 400 grammes de biomasse au 20 septembre pas beaucoup plus finalement juste après la récolte enfin juste oui c'était la date c'est le 13 donc voilà au total on avait à peu près 1 kilo enfin on était autour de 1 kilo 5 1 kilo 6 de biomasse à la récolte et suite à la récolte donc au 22 décembre le colza avait quand même un peu poussé heureusement et finalement il s'est jamais trop arrêté de pousser pendant l'hiver une fois qu'il a vu la lumière c'était parti quoi donc au niveau des des agresseurs donc on a on avait fait des tests berlaises et on trouvait pas du tout d'insectes par contre on voit pas trop le graphe mais c'était l'évolution de l'élongation et par contre voilà on était quasiment on était à plus de 5 cm d'élongation donc on était un peu limite et ça dû à la concurrence de la lumière donc voilà la photo à l'entrée de l'hiver donc au niveau économique qu'est-ce qu'on peut retirer de cette double culture donc au niveau mécanisation donc le gain c'est le gain supplémentaire du sarrasin sur la culture de colza donc au niveau mécanisation on n'a pas rajouté le semis parce que le semis a été fait en même temps que le colza donc c'est pas un coût supplémentaire par contre il y a une moisson supplémentaire autour de 80 euros 10 euros de séchage charge op qui sont exclusivement les semences parce qu'il n'y a aucun comment aucun phyto au-dessus au niveau produit donc 7 quintaux à 40 euros le quintal à peu près donc on a un gain en gros de 170 euros sur la culture de colza par contre on verra à la fin non on le voit pas mais en gros ce colza là il a fait enfin on avait un objectif de rendement à 30 quintaux on a fait 26 quintaux et du coup enfin voilà le sarrasin en gros a bouché le trou qui manquait donc on n'a pas fait on n'a pas fait plus mais on n'a surtout pas fait moins et en plus on a on a comment on a économisé en charge herbicide enfin voilà on était en herbicide on avait juste un antigraminé après le on avait juste un antigraminé racinaire et voilà en insecticide juste pour la petite altise au départ sinon rien du tout donc voilà c'est on a testé enfin on a testé je sais pas enfin c'est on reproduira pas forcément tout le temps je pense parce qu'en gros on avait on avait semé je sais plus c'était 30 ou 35 hectares comme ça enfin de cette façon là et en gros on a gardé seulement 50% de colza derrière donc on a récolté nos 35 hectares de de sarrasin et par contre on s'est aperçu que certaines parcelles et bien il y avait une pression d'insectes qui était plus importante d'un côté donc on s'est dit on ne prend pas le risque pof on est encore on est encore au 15 octobre on fait du blé enfin c'était derrière des pois donc voilà on fait du blé et c'est parti quoi on prend enfin voilà c'était c'était un peu dans l'idée toujours opportunisme là l'avantage de l'opportunisme c'est qu'on a quand même fait une récolte et le blé derrière s'en est très bien sorti et et voilà par contre le lotier dans le blé ben lui pour le coup alors dans l'idée colza opportuniste est-ce qu'il faut mettre une légumineuse pérenne ou pas pas forcément évident c'est au niveau si on continue au niveau de nos couverts tout ce qui est couvert d'hiver donc les couvertes qui doivent passer l'hiver donc avec toujours un semis au mois de juillet et et des semis des semis à partir de de janvier pour tout enfin de fin janvier début février pour tout ce qui est poids orges de printemps lentilles c'est un peu plus tard voilà mars-avril et donc voilà ça c'est pour tout ce qui est culture de printemps précoce et culture de printemps plutôt tardive maïs tournesol soja chez nous donc quels sont les objectifs donc production de biomasse toujours résistance au froid plus ou moins marqué donc est-ce qu'il faut détruire avant après enfin avant l'hiver après l'hiver est-ce qu'il faut que ça passe l'hiver fourniture en azote couverture du sol c'est toujours les objectifs donc dans cet objectif on a on a aussi depuis deux ans créé enfin créé un mélange donc en fait on s'est tous regroupés pour dire quelles sont les espèces que l'on peut semer sur tout le département l'idée c'est d'avoir l'idée c'était de se faire un mélange de petites graines donc qui sont niger radis chinois moutarde d'abyssinie trêve d'alexandrie facelli et aussi c'est des graines qu'on peut difficilement produire sur la ferme donc on s'est dit voilà c'est toutes ces petites toutes ces petites graines ont plein d'avantages et c'est difficile à produire donc on s'est dit enfin on est obligé de les acheter enfin on est plus ou moins obligé de les acheter donc on s'est dit on va faire un mélange qui correspond un peu à tous les contextes du département qui puisse pousser partout donc qui puisse aussi pousser rapidement l'été donc s'implanter rapidement et donc en plus de ce enfin voilà c'est un mélange qu'on va semer à peu près à 7 kg l'hectare pour une vingtaine d'euros et on s'est dit après chacun rajoute ce mélange se suffit déjà à lui-même mais après chacun peut rajouter des graines qu'il a chez lui donc nous on fait de la férole on fait du tournesol on a un peu de lin donc on s'est dit voilà après chacun rajoute ce qu'il veut en fonction de la culture qui va suivre en fonction de de ce qui va bien se développer chez lui et en fonction de ce qu'il a aussi chez lui donc voilà donc en gros on arrive sur un couvert au total à 35-40 euros qui avec des objectifs donc toujours biomasse croissance rapide de l'été et qui germe aussi on ne l'a pas marqué là mais qui va qui va germer facilement en été donc dans des conditions sèches et toujours la biomasse et la structure en règle de décision donc voilà 300 avec ce couvert donc plus plus lin tournesol on a fait le cocktail complet on arrive sur du 300 pieds mètre carré donc pour coloniser bien le sol avec une majorité de légumineuses pour booster notre système avec l'effet azote évidemment et quand même d'autres espèces et suite à plusieurs formations il faudra qu'on voit aussi s'il ne faut pas qu'on ajoute quand même des graminées malgré tout dans certains cas à suivre donc on voit qu'au niveau biomasse tout ça c'est des petits diagrammes qui sont issus du logiciel acacia donc au niveau biomasse on a quelque chose déjà d'assez performant et on a au niveau de l'azote on est bien on a des espèces qui gèlent relativement facilement dans nos régions on a quand même des gelées assez conséquentes on a régulière enfin tous les ans normalement on a du moins 10 donc voilà on a des plantes qui sont relativement qui ont un impact sur les adventices assez important également et on a un couvert qui explore comme vous pouvez vous pouvez le voir sur les pourcentages qu'il y a sur les côtés donc qui explore toutes les straps du sol que ce soit un enracinement superficiel ou profond et une exploration aérienne aussi que c'est en surface ou en hauteur voilà les tournesols les févrones qui montent pas mal et par contre le comment le trèfle qui reste assez bas voilà donc comment on s'est dit enfin voilà là donc on est sur des couverts annuels et on s'est dit quand même là ça fait 3 ans et malgré un bon choix de couverts un bon choix de plantes et bien c'est difficile c'est difficile d'avoir des couverts performants c'est déjà difficile de les semer rapidement après la moisson parce que dans l'idéal il faudrait semer tout de suite derrière la moisson mais bon on a beaucoup dans le groupe on a beaucoup de polyculteurs éleveurs donc ils récupèrent la paille donc ils peuvent pas enfin voilà quand ils sont à la paille ils sont pas sur le semoir en train de semer le couvert tout de suite derrière donc voilà problème d'avoir des couverts développés parce qu'à cause de grosses chaleurs de grosses chaleurs en été forcément on limite la croissance des plantes et on a vu aussi un autre souci c'est qu'on avait du mal on a souvent de la présence d'adventis dans le couvert du fait qu'il ait du mal à pousser et donc on s'est dit il faudrait peut-être aussi qu'on fasse des semis avant la moisson donc anticiper pendant qu'il y a encore de l'humidité on va essayer de semer des couverts avant la moisson donc là c'était un semis de lotier il me semble à la volée dans une orge dans un escourjon donc au DP12 pour ceux qui connaissent la bête donc après on a d'autres limites qui sont la largeur etc donc avec ces outils là et aussi on a des limites au niveau des graines c'est à dire que les grosses graines semi à la volée c'est compliqué on a des graines moyennes qui permettent de le faire en sarrasin le sarrasin ça germe partout donc ce serait possible de le faire des graines à faible densité c'est compliqué aussi parce qu'on ne peut pas les envoyer loin et les petites graines par contre ça il n'y a pas de soucis mais le problème c'est justement c'est de les écarter dans la parcelle donc voilà DP12 c'est bien mais on est limité en largeur on a essayé ça aussi de mettre des petits distributeurs des petits comment des petits de l'inde sur les rampes de pulvée pour écarter de la petite graine c'est assez lourd sur les rampes c'est pas enfin voilà niveau mécanique c'est compliqué les panderers en graines le problème c'est les graines à faible densité les petites graines on n'arrive pas à les envoyer suffisamment loin donc comment épandre la grosse graine et les petites graines donc on a fait un peu de cuisine c'était printemps dernier et on s'est dit il faut qu'on essaye de coller des petites graines sur des grosses graines les grosses graines on arrive à les envoyer loin les petites graines on peut pas donc il faut qu'on arrive à coller les unes avec les autres pour arriver à semer avant la moisson donc voilà on a au bout de je sais pas on a fait plusieurs mélanges et au bout de 4 heures au moins je crois qu'on a réussi à trouver un mélange assez concluant parce que voilà au départ vous voyez ça faisait des là on avait utilisé uniquement de la mélasse pour essayer de coller et voilà ça faisait des petits agglomérats les graines se démélangeaient ou ça faisait vraiment des paquets de petites graines et il n'y avait rien sur les grosses graines et au bout d'un certain temps ça se démélangeait mais on est arrivé quand même à faire un petit truc qui est assez sympa donc voilà on voit les petites graines qui sont collées là on a utilisé des poids protéagineux et notre mélange donc voilà donc les petits points enfin on savait qu'il fallait qu'on utilise un système de colle donc on a essayé avec la mélasse on a essayé avec du blanc d'œuf il y en a qui nous avaient conseillé pas très concluant après on a essayé du sirop de glucose donc là ça collait vraiment presque trop fort et ensuite du coup en fait ce qui a été le plus concluant ça a été le mélange mélasse glucose plus donc sur nos poids protéagineux et avec nos petites graines donc le couvert Magellan c'est le couvert que je vous ai présenté tout à l'heure avec les 5 espèces de petites graines et donc voilà on mélangeait tout ça mais à la fin le problème c'est que ça faisait un gros paquet il fallait assécher ce mélange là donc on utilise de la farine pour chaque graine de poids se sépare mais les petites graines restent collées sur la grosse et donc on en est arrivé à notre recette on l'appelle comme ça notre recette de semi à la volée donc on a fait quelques essais l'année dernière qui étaient plutôt encourageants mais bon cette année on va continuer les essais en avançant beaucoup plus la date de semi à la volée en commençant dès le mois d'avril et on va faire plusieurs modalités pour tous les 15 jours essayer de semer à la volée et voir au niveau du développement du couvert qu'est-ce qui pourra être le mieux parce que l'année dernière on avait semé début juin principalement et on s'est rendu compte qu'en fait le sec est arrivé vite derrière et le comment notre couvert n'était pas assez développé le chaud l'a tué et l'idée c'est d'avoir en gros 6 cm de racine avant la moisson c'est voilà l'objectif ce serait ça donc attention quand même on a fait on faisait les mélanges à la bétonnière donc voilà il faut être vigilant quand même parce qu'il y en a qui a failli perdre un bras dans l'histoire et attention aussi au niveau de l'épandage parce que l'impact sur le blé ou sur la culture en place donc pas hésiter à resserrer pas mal le troisième point pour que ça fasse un peu un effet que ça descende en cloche et que ça n'aille pas taper la culture en place et la blesser parce que sinon c'est un peu comme une grêle donc c'est pas la peine et donc voilà au niveau de la régularité les réglages c'est un réglage d'un épandage il faut il faut se faire ces réglages entre guillemets donc là c'est Mickaël qui prend le relais sur le comment on passe du coup plutôt sur du couvert perrin merci donc Bono vous a présenté toute la démarche sur les plantes annuelles et c'est vrai que tu l'as dit à la fin c'est compliqué quand même d'avoir des plantes annuelles qui soient vraiment efficaces ce qu'on disait une plante annuelle efficace c'est qu'ils éloquent vite et bien avant les adventices parce qu'on peut tu as eu notamment un exemple chez toi un couvert qui était alors je ne suis pas très grand mais un couvert quand même aussi haut que moi au semi du blé et quand on regarde en fait au pied il y a du vulpin du géranium du gaillet du régras et au final la parcelle ça n'a pas bien fini pour elle parce qu'en fait on a aussi une période où le couvert a été semé très tôt après la moisson on a eu un mois d'août qui était relativement sec sauf que nous la pluie est revenue fin août début septembre pendant ce temps là le couvert il s'est maintenu assez bas les adventices en dessous ils avaient de la lumière ils ont commencé à pousser qui est au retour de la pluie sur début septembre le couvert il a remonté il a poussé très bien sauf qu'en dessous les plantes les adventices qui étaient déjà en dessous ont continué à pousser et on se retrouve à la moisson avec le couvert et les graminées en tout cas les adventices en dessous donc après destruction du couvert des adventices en dessous quand on a un couvert qui est développé c'est un peu plus compliqué donc on a commencé à regarder du coup en se disant finalement peut-être qu'il y a d'autres aussi types de couverts qui sont utilisables notamment les couverts permanents et j'insiste bien aussi sur le choix du couvert permanent c'est lui c'est le pilote du système c'est que si vous avez un couvert permanent qui n'est pas adapté à votre milieu donc il n'y a pas une couverture homogène on verra si vous avez un couvert permanent qui n'est pas bien installé dans sur la parcelle ne vous entêtez pas à faire du smidiaque dedans vous allez droit dans le mur c'est que dès qu'il y a un trou c'est une adventice donc si on a l'optique derrière de se dire je vais économiser en désherbage en azote il faut que le couvert soit bien implanté donc qui dit association dit forcément interaction entre les espèces alors il y a des interactions positives et des négatives à chaque fois donc vous avez en vert les interactions positives donc l'intérêt sur l'alimentation en eau on a vu on a des petites terres des argéocalcaires ce qui est intéressant c'est que dès vous êtes sur des enracinements profonds donc la luzerne le lochet on verra tout à l'heure ça peut descendre à 2 mètres facilement en fait on a constaté qu'il y avait des remontées d'eau par capillarité le long des racines qui fait que finalement on arrivait à remobiliser un petit peu d'eau on a souvent alors un peu moins maintenant parce que ceux qui font des couverts permanents ils font toute la parcelle au démarrage on avait un bout de parcelle avec du couvert et l'autre parcelle sans couvert et on avait un site en argéocalcaire en 2015 on a fait entre 8 et 10 quintaux supplémentaires dans la partie avec couvert par rapport à la partie sans couvert en fait c'est une année qui était relativement sèche chez nous au printemps et finalement la partie qui était en association elle était quasiment 8 à 10 jours beaucoup plus longtemps par rapport à la parcelle sans couvert et on a pensé que c'était lié au fait que ça pouvait remonter un petit peu d'eau aussi et garder la phase d'état un petit peu plus importante on verra aussi il y a l'effet structure du sol c'est vrai que le fait d'avoir des racines qui sont tout le temps présentes forcément ça va restructurer ou en tout cas garder une bonne structure en surface qui sera favorable à l'implantation ce matin j'en ai parlé sur le colza cette primordiale c'est vrai pour toutes les autres cultures de toute façon du système de culture si la structure n'est pas bonne vous avez une zone un peu tassée en dessous finalement si la racine ne descend pas vous allez avoir des gros problèmes d'efficacité de la plante et on verra notamment certains couverts comme le lotier ils ont des racines latérales qui augmentent ce qu'on appelle la mésoporosité en fait c'est des structures vraiment en surface qui fait qu'on arrive à améliorer justement la fraction au sol et donc meilleure structure pour implanter le couvert donc aussi l'effet mycorhisation comme on a des légumineuses en place on a une mycorhisation on abordera ça quand on parlera de la partie fertilisation des couverts donc la partie risodéposition le fait d'avoir des légumineuses tout le temps en place forcément ça redépose notamment par les exudas racinaires pas mal d'éléments notamment des éléments azotés et puis le fait qu'on ait aussi des plantes qui font un stade à un moment donné les feuilles retombent au sol avec ce turnover de racines et de feuilles on a via l'activité microbienne un relargage aussi d'éléments minéraux qui va servir la culture alors on verra aujourd'hui tous ces éléments-là enfin c'est une vraie boîte noire c'est qu'on connaît les mécanismes en place par contre aujourd'hui on est incapable de dire il y a autant d'unités avec ça autant avec ça autant avec ça on sait qu'il y a des années certains seront plus ou moins importants que d'autres et on verra au niveau des essais azotés qu'on a pu faire on a un peu de marge de manœuvre au niveau de la troisième année de couverture permanente avant on verra que c'est quasiment pas grand chose mais voilà c'est quand même des éléments qui sont assez intéressants quand même à remobiliser et par contre alors forcément qui dit interaction positive il y a forcément le revers de la médaille interaction négative alors notamment alors la moindre mesure c'est l'augmentation de transpiration parce que le fait d'avoir une plante à côté d'une autre plante forcément elle va transpirer aussi donc consommation un petit peu aussi d'eau par contre il y a deux éléments quand même importants à mettre en avant le premier c'est la compétition nutritionnelle donc tout ce qui est eau éléments minéraux et surtout un autre qui est hyper important c'est l'ombrage et en fait notamment quand on aborde beaucoup aussi la régulation sur céréales parce qu'on abordera la partie régulation une des questions c'est de se dire quand j'ai un couvert permanent comment je fais pour le maintenir dans la parcelle sans forcément le tuer mais qu'il n'ait pas d'impact sur la culture et en fait le premier impact de mauvaise régulation c'est le fait que le couvert monte au dessus de la céréale et vous fasse cet effet d'ombrage en fait l'effet d'ombrage c'est moins de photosynthèse et du coup derrière pénalisation au niveau des composants de rendement et donc le couvert permanent idéal c'est quoi ? c'est un couvert qui fait pas mal de biomas sur l'interculture donc à la fois pour pouvoir exporter mais aussi pour avoir un effet de compétition sur les adventices en plus peu concurrentiel de la culture c'est à dire qu'il a une reprise tardive au printemps et qu'il s'arrête précocement sur l'hiver il arrive aussi à étouffer les adventices il apporte de l'azone de la matière organique et qu'en plus il soit un peu impacté par les herbicides alors fait mon regard là on est sous le montant à cinq pattes qu'on ne trouvera jamais et tout est une histoire un peu de compromis en fonction de vos objectifs sur la parcelle donc il y a plusieurs choix en fait de couverts ce qui est surtout important en fait c'est plutôt que se dire le plus facile à implanter c'est le trèfle ou c'est la luzerne autre c'est regarder surtout en fait les cultures que vous avez derrière dans votre rotation anticiper les problématiques que vous pouvez avoir sur le reste de la rotation pour choisir le couvert qui pourra vous intéresser notamment quand on va surtout parler de la phase de transition sur des couverts annuels vers des couverts permanents en phase de transition ce qui est important c'est surtout d'arriver à avoir un couvert qui permet de régler vos problèmes de graminées dans la parcelle donc potentiellement un couvert qui s'implante rapidement et qui n'est pas trop sensible aux herbicides pour se dire finalement si j'ai à détruire quelques ronds de vulpins de régras ou autres dans la parcelle je peux arriver à désherber sans forcément détruire mon couvert et on verra il y a quelques couverts qui le permettent mais pas forcément tous c'est à dire qu'il y a des moments on peut sur la phase de transition partir sur un couvert qui ne nous intéresse pas forcément mais au moins régler nos problèmes et une fois qu'on a réglé les problèmes de graminées partir sur deux types de couverts qui vont pouvoir maximiser la biomasse et donc une petite assise aussi pour trouver la plante qui vous va bien c'est à regarder sur les bords de champ c'est que nous on a des parcelles aussi on a un peu de sainfoin ou des petites légumineuses qui traînent qui poussent ça ne sert à rien de s'embêter à faire pousser du trèfle si vous avez du sainfoin qui pousse autour des parcelles des fois les plantes sont aussi adaptées à un milieu et il faut quand même en tenir compte donc l'intérêt pour nous de partir sur les couverts permanents c'est dans un premier temps c'est aussi un intérêt économique tout à l'heure Bonneau vous l'a montré au niveau des couverts aujourd'hui en dessous de 35-40 euros un couvert efficace moi je ne sais pas faire donc on a 35 euros de coût de couvert c'est un coût d'implantation supplémentaire aussi en interculture donc ça vous fait en moyenne entre 65 et 85 euros d'investis tous les ans le minimum syndical pour un couvert pour vraiment avoir un effet notamment sur Adventis il faudrait 3 tonnes de matière sèche nous on l'a une année sur 5 quand ça va bien donc économiquement finalement ce n'est pas forcément intéressant on investit 65 ou 80 euros pour avoir un an sur 5 de rentabilisé sachant que sur 4 années sur 5 vous avez des Adventis dans vos couverts qui peuvent augmenter la pression Adventis dans la parcelle si on est sur les couvertures permanentes donc on verra on est à peu près sur les coûts de semences entre 30 à 70 euros alors 50 au moins mais 30 si on est plutôt sur un trèfle blanc 70 si on est plutôt sur un lotier donc par contre ça c'est pour 3 ans un minimum et par contre comme vous voulez l'implanter avec une culture donc c'est en association donc principalement nous le colza mais ça c'est aussi en association avec des métailles finalement il n'y a pas de coût d'implantation supplémentaire donc au final vous avez juste le coût de la semence qui est présent c'est que pour un coût de 50 à 70 euros ça fait 15 à 16 à 23 euros par an d'investis c'est qu'en termes d'économique déjà c'est un peu moins engageant si le couvert passe un peu moins au niveau agronomique on l'a dit tout à l'heure nous on a des gros problèmes aussi sur l'été c'est arriver à faire pousser les couverts ce qui fait quand même relativement chaud alors cette année c'était encore plus caricatural parce qu'il y a quand même fait très chaud sur le mois de juillet puis le mois d'août et du coup on s'est amusé à regarder des températures au sol avec et sans couvert là vous êtes ici sur un sol nu alors ça a une mesure à 11h30 c'était sur fin juillet début août alors à 11h30 alors on ne se voit pas très bien de loin mais il y a 41 degrés sur la partie sol nu alors à 41 degrés je vous laisse imaginer l'impact sur la vie du sol et l'humilité aussi sur l'eau c'est qu'à 41 degrés on assèche quand même très vite donc on perd quand même beaucoup d'eau en surface sur la partie couvert avec le lotier on était à 33 degrés donc il y avait à peu près 7 degrés d'écart entre les deux et à 15h30 on a refait la manip et on avait 15 degrés d'écart entre les deux c'est à dire qu'on a quand même un effet de protection quand même du couvert même en interculture sur le maintien d'un milieu tamponné notamment pour l'eau et puis les micro-agraisonnés du sol qui sont quand même pas négligeables non plus et juste pour montrer aussi que finalement quand on implante un couvert dans une culture précédente finalement avec l'eau de colza notamment il a un an quasiment pour s'installer et puis une fois qu'on coupe le colza il y a de la lumière il redémarre et en fait il repousse très très vite juste pour montrer ici un exemple on en parlera tout à l'heure ça c'est une de nos parcelles où on a 10 couverts en 10 couverts donc seuls et en association en culture pérenne et puis l'agriculteur autour il a aussi fait le mélange magelan ça c'était l'année dernière et pour montrer que finalement les intercultures avec des cultures pérennes en tout cas chez nous c'est quasiment les seules qui sont vertes les autres le temps qui s'alève s'alève très très mal s'alève très lentement et finalement ça permet quand même d'assurer une couverture pendant l'été l'idée aussi c'est la gestion des adventices là vous avez ici alors ça c'est sur la photo avec ça c'est du lotier il y aura tout à l'heure avec de la luzerne à chaque fois donc on avait dans les premières années quand on faisait les tests en comparaison de couverts on avait une partie de la parcelle avec la couverture permanente et l'autre partie rien du tout donc là c'est deux photos prises il y a 10-15 mètres d'intervalle entre les deux donc ça c'est la parcelle de colza seule donc après la moisson vous voyez les repousses de colza donc vous avez ici un lator c'est un quart de mètre carré à peu près et puis on s'était dit finalement on voudrait aussi renforcer l'effet couverture du sol interculture on s'est dit en plus du colza on va réensemencer avec un tournage facéli du sarrazin de la févrole au final vous voyez les repousses de colza sont tellement étouffants qu'il y a un petit peu de sarrazin qui passe à travers mais c'est tout c'est-à-dire que le repousses de colza pour ceux qui connaissent pas grand chose qui passe à travers là ici vous avez le colza qui avait été implanté donc au mois d'août précédent avec 10 kg de lotier le colza a été récolté et vous voyez le vert c'est que le lotier ça montre aussi que le colza comme le lotier est déjà en place avant ses racines sont déjà faites dès qu'on fauche le colza il redémarre très très vite et il y a un pouvoir qui est tellement concurrentiel que vous voyez alors je m'en tirerai il n'y a pas de colza où il y a un petit pied de colza ici il y en a un ici et il y en a un ici à trois pieds et si on voulait entre les deux il n'y aurait pas eu de lotier ça aurait été pareil c'est aussi pour montrer qu'en interculture le fait d'avoir une culture permanente qui soit bien implantée et on va tout à l'heure avec des quantités de doses de semis suffisantes parce que là on a se mis à 10 kg bien sûr qu'à 5 kg on peut avoir une couverture aussi mais beaucoup moindre du coup moins d'effets aussi concurrentiels sur les repousses et aussi sur les adventistes en interculture donc ça c'est pareil sur un site colza avec de la luzerne vous avez les mêmes photos il y a 10 mètres d'intervalle entre les deux là c'est le colza seul avec les repousses de colza donc après la moisson et vous avez ici la même part ça avec le colza qui était semé avec 10 kg de luzerne donc au mois d'août de l'année précédente et vous voyez on n'a que la luzerne qui est présente et ce qui est surtout important de voir justement pour cet effet de maîtrise des adventistes en interculture c'est justement la couverture du sol qu'on peut avoir là vous avez ici la répartition donc sur le nombre d'adventistes au mètre carré avec le pourcentage donc de couverture de sol par le couvert alors là c'est l'exemple de la luzerne on trouve exactement la même chose avec le trèfle ou avec le lotier vous avez ici 0% donc de la surface qui est couverte par la luzerne alors le point jaune c'est aussi la biomasse du couvert associé vous avez il n'y a que on se laisse en sol nu en sol nu vous avez ici alors regardez pas la répartition on s'en fiche un peu mais regardez surtout le nombre d'adventistes on a à peu près 130 adventistes au mètre carré on a 30% de la couverture du sol avec la luzerne vous voyez finalement alors on a quand même une luzerne qui fait 700 grammes c'est quand même pas négligeable 700 grammes interculture ça fait quand même un petit couvert de luzerne quand même vous voyez malgré tout on n'a aucun impact sur la réduction du nombre d'adventistes par mètre carré on est à 50% de la surface on a quasiment 900 grammes de luzerne on gagne péniblement 30 adventistes au mètre carré par contre on arrive à avoir 85-90% de couverture là finalement il n'y a rien qui passe à travers on a une luzerne qui fait quasiment il n'y a pas une adventiste et si vous regardez finalement aussi dans les adventistes présentes on en a une qui nous pose beaucoup de problèmes c'est l'ambroisie alors vous ne causez pas trop par ici mais c'est une adventiste dans l'interculture ça bouffe tout on voit un peu de vert ici quand même sur jusqu'à 30% de surface et puis après des 50% on en voit déjà un peu moins et vous voyez l'ambroisie et même les autres espèces il y a des vulpins des bromes des létrons des mourons des géraniums finalement la plante le fait d'avoir été présente avant dans le colza s'être bien installée et repartie rapidement après la moisson du coup ça a pris la place des adventistes et du coup on a à avoir des parcelles d'interculture qui sont quand même relativement propres alors je ne dis pas que ça se propre tout le temps c'est la phase d'interculture qui est intéressante on verra tout à l'heure que c'est aussi des espèces qui repartent très tardivement au printemps et donc c'est potentiellement là où on peut avoir un peu de relevé de graminé en tout cas sur la phase d'interculture on va avoir des choses intéressantes pour peu qu'on ait 90% de surface couverte ça on va passer mais c'est surtout les choix de critères donc c'est le type de sol on verra il y a certains couverts qui sont quand même adaptés à plus ou moins à certains types de sol la concurrence aussi vis-à-vis des cultures la tolérance aussi aux herbicides le potentiel fourragé si on veut exporter le fourrage à l'interculture et puis aussi un peu plus important chez nous c'est la présence de drainage c'est qu'on n'y pense pas forcément mais le fait de mettre une luzerne dans des parcelles drainées bien souvent enfin le directeur nous le raconte sur l'hiver il passe une moitié de l'hiver à déboucher les drains parce qu'il y a des racines de luzerne qui sont dedans alors que sur des couverts notamment très flevillées ou trèfle blanc on a moins ce problème là donc ça c'est les différentes espèces qu'on avait testées et on verra la plateforme là tout à l'heure donc on avait la luzerne le trèfle blanc le trèfle violet le lotier le sainfoin la minette et on voit moins le millilot ici alors le sainfoin on a vite abandonné ça marche très bien sur des sols qui sont très peu très superficiels dès que vous avez un petit peu de sol profond avec la culture elle se développe bien en fait c'est pas hyper concurrentiel nous au bout de la deuxième année le sainfoin est parti minette mélilo laisser tomber d'office c'est ingérable dans les cultures suivantes et quand je dis ingérable la minette c'est très peu sensible aux herbicides et le mélilo ça fait un genre de petit buisson ça a pas des masses de couverture et c'est plus concurrentiel qu'autre chose et ça apporte pas grand chose on est plutôt nous rester sur la luzerne le trèfle blanc le trèfle violet et le lotier alors ça vous avez caractéristique qu'on va développer un par un vous avez ici le trèfle blanc donc pérennité 4 ou 5 ans alors c'est plutôt 4 ou 5 ans quand on est sur on va dire en utilisation plutôt fourragère dès qu'il se prend un petit coup d'herbicide en interculture un petit coup d'herbicide à l'automne un petit coup d'herbicide au printemps un petit coup d'herbicide éventuellement en régulation à deux nœuds quand on le garde 3 ans c'est déjà pas mal et retenez toujours un couvert qui fait moins de 85% de couverture en interculture c'est un couvert qui sert à rien parce qu'il va se salir derrière le but nous de ces systèmes là c'est de se dire on veut améliorer donc la compétition donc la performance de nos systèmes donc économique social environnemental ça se passe aussi par avoir des parcelles qui restent propres aussi en tout cas des parcelles qu'on ne voit pas droit dans le mur avec les adventices donc un couvert qui à un moment donné ne joue plus son rôle de couverture finalement il faut passer sur autre chose donc c'est intéressant en débouché donc fourragé lui il coûte à peu près 7 euros du kilo à 3 kilos ça fait à peu près 20 euros de l'hectare ce qui est surtout intéressant avec le trèfle blanc vous voyez ici c'est le truc c'est le stolon ici en fait il a un pouvoir de colonisation de la parcelles qui est impressionnant c'est qu'en un an et demi il arrive à tout couvrir même si des fois d'interculture vous ne voyez pas forcément beaucoup de feuilles vous regardez vous grattez un petit peu au sol ça vous fait un de ces maillages de stolon en surface qui est impressionnant il n'y a pas forcément grand chose qui passe à travers ce qui est surtout intéressant on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la fertilisation azotée c'est qu'en fait le trèfle blanc pour ceux qui connaissent ça passe un phase ça meurt, ça pousse, ça meurt et ce qui est intéressant c'est qu'en fait les stolon qui vont se détruire parce qu'ils seront en fin de vie en fin de végétation en fait ils vont se décomposer et ils vont relarguer de l'azote à la culture et on verra tout à l'heure on commence à avoir des effets azote au bout de la troisième année donc sur des luzernes ou des lotiers par contre sur des trèfle blancs au bout déjà de la deuxième année on commence à avoir des économies d'azote de possible parce qu'on a ces stolon qui se décomposent et qui relarguent plus rapidement de l'azote voilà donc au niveau des types de sols vous voyez donc c'est assez bien adapté sur d'agé au calcaire des limons argileux des limons battants aussi ça passe quand même assez bien au niveau des sols à pH c'est quand même assez polyvalent même si c'est pas forcément les milieux acides c'est pas forcément sur le domaine de prédilection on verra plutôt partir sur un trèfle violet dans ces milieux là sur les sols un petit peu plus acides voilà c'est un peu moins intéressant en densité de semis 2,5 kg à 3 kg profondeur de semis ça c'est hyper important quand vous suivez vos colzas et ce matin Gilles en a parlé aussi c'est si on seme un colza à 1 cm 2 cm ou 2,5 cm profondeur optimale d'enracinement enfin en tout cas de semis des légumineuses pérennes c'est 0,5 à 1 cm surtout on l'a vu cette année en condition un petit peu sèche on le met à 1,5 cm de plus et vous avez 50% des pieds que vous ne voyez pas les premières années quand on a fait nos essais comme tout le monde on tâteau né un petit peu on a fait pas mal d'essais en démo et tout les plus beaux endroits où les couverts pérennes les légumineuses pérennes poussaient bien c'était au démarrage quand on amorçait le semoir et les graines qui tombaient au sol et la fin de la modalité quand on relevait le semoir et que les graines tombaient au sol là ça poussait nickel en 15 jours c'était élevé ça avait une super couverture par contre c'est maximum c'est 1 cm il ne faut pas aller trop là sinon on perd des pieds ça s'applante quand même assez rapidement et ce qui est important aussi en phase de croissance on est surtout sur l'été pas trop sur pardon sur le printemps sur l'été et ça reprend un peu sur l'automne retenez ces diagrammes là on va en reparler quand on parlera de la régulation parce que vous verrez chaque espèce ont des phases priori de croissance et du coup il y aura des programmes de régulation qui seront adaptés aux phases de croissance des légumineuses pérennes ensuite au niveau pour pouvoir concurrentiel des cultures vous voyez au niveau des enracinements ici on a une grosse partie des racines quasiment 80% dans les 80 premiers centimètres du sol c'est à dire que on est les racines du trèfle blanc quasiment au même niveau que les espèces cultivées donc si on est sur un sol profond et une année humide ça peut bien se passer nous les essais qu'on a sur des argéocalcaires superficiels en année sèche tout à l'heure au niveau des plateformes d'essais on a un petit peu de perte de rendement quand même attention quand même dans les systèmes où on a des légumineuses qui reviennent notamment des pois c'est quand même sensible en fonction des variétés c'est quand même sensible à fano donc attention quand même dans ces parcelles là c'est très agressif au niveau des adventices c'est la légumineuse pérenne qui permet le meilleur contrôle des adventices c'est pas la plus facile à gérer c'est pas la moins inoffensive pour les cultures par contre c'est la plus intéressante pour gérer les adventices et notamment via les stolons dont on a parlé tout à l'heure c'est au fin de ces maillages c'est impressionnant il n'y a pas grand chose qui passe à travers par contre c'est assez sensible quand même aux herbicides et c'est possible en sol drainé alors un petit truc aussi qu'on a vu c'est notamment aussi au niveau limace c'est qu'en fait les trèfles ont tendance à pousser quand même très tardivement quand même sur l'été et en fait ça arrive un petit peu à sécher le sol en surface et on a vu moins de présence de limaces sur des semis donc dans des trèfles que dans des luzernes ou dans des lochis c'est comme ils pompent un peu plus d'eau du coup les limaces n'aiment pas trop les mieux un petit peu séchants en surface et on favorise un peu moins ces ravageurs là donc ça donne ça ça c'est le colza et le trèfle blanc alors je triche un peu c'est une photo qui est dans le passage de roue donc forcément il est un peu plus développé le but c'est de garder un couvert qui fait 10-15 cm de haut parce qu'on ne va pas être dublé on va dire c'est une tonne maximum une tonne de matière sache à floraison aujourd'hui une tonne je ne sais pas trop quoi ça représente retenez c'est un couvert homogène qui fait à peu près 10-15 cm en dessous de 15 cm il n'y avait pas de problème de concurrence et d'usibilité sur la culture en place mais il ne faut pas qu'elle dépasse 15 cm donc ça c'est dans un colza et ça c'est donc à la moisson ça rejoint les photos que vous avez montré tout à l'heure donc là sur un couvert on a un colza un couvert de trèfle blanc qui a été semé à 3 kg dans la couverture précédente ensuite donc le trèfle violet alors le trèfle violet c'est les premiers semi-décès sous couvert qu'on a fait parce qu'en fait on a une coopérative chez nous qui s'appelle l'accès réel ils ont une petite filiale à côté de multiplication de semences et beaucoup d'inculteurs faisaient la multiplication de trèfle violet et donc du coup les premiers essais de blé en direct dans des trèfles on les a fait dans des trèfles violet donc par contre vous voyez ici pérennité 2 à 3 ans quand c'est en fourrage quand c'est en culture pérenne un an et demi maximum c'est qu'en fait vous l'avez dans votre colza dans le blé il est en place et à la moisson du blé il vous reste plus quasiment 50% du trèfle violet et si pour peu vous avez un été qui est un peu sec tous les pieds dégagent donc utilisable aussi en fourrage un petit peu plus cher quand même qu'un trèfle blanc ça fait une quarantaine d'euros entre 6 et 8 kilos à l'hectare l'intérêt par contre vous voyez c'est qu'il est aussi assez polyvalent au niveau des types de sol d'un géocalcaire limon battant il est un peu mieux adapté en sol acide par rapport à un trèfle blanc par contre vous voyez lui en sol basique il est un petit peu moins il pousse un peu moins vite densité de semis entre 6 et 8 kilos pareil profondeur très superficielle pour que dès qu'il y a un petit coup d'eau ça suffit puis il redémarre tout de suite installation par contre ça c'est rapide autant le trèfle blanc ça pousse assez vite mais ça végète avant de démarrer le trèfle violet il envoie quand même un peu au démarrage et vous voyez au niveau de la dynamique de croissance c'est un peu différent c'est que lui il va repousser il va repartir un peu plus tardivement sur le printemps il va repousser tout l'été et il s'arrêtera à l'automne au niveau de la peau concurrentielle des agricultures un petit peu moins important que le trèfle blanc vous voyez au niveau de l'enracinement on est plus profond vous voyez le trèfle blanc on était à 80 cm à mètre trèfle violet on peut descendre 1,50 m à 1,60 m sans problème donc c'est un peu moins concurrentiel attention quand même au système avec des légumineuses par sans sensibilité à la phanomyces assez intéressant aussi vis-à-vis du contrôle des adventices un peu moins au niveau sensibilité herbicide pareil ça peut être un problème et c'est possible aussi en sol drainé ça c'est une photo d'une parcelle qu'on a fait un colza qui était ce mec un trèfle violet et donc il y avait eu un semi de blé qui avait été fait en direct à l'automne alors quand on parle de trèfle c'est comme on parle finalement de blé ou d'orge aujourd'hui c'est que finalement il y a des grosses différences variétales aussi et du coup on s'était dit peut-être qu'il faut qu'on fasse quand même un petit essai du coup on a fait des essais alors c'est pas exhaustif mais c'est juste pour montrer qu'il y a quand même des différences variétales au niveau des trèfles et que des fois quand un écouteur va vous dire moi je l'ai fait ça marche très bien un autre va vous dire ça marche moins bien au delà de la technique aussi c'est regarder aussi la variété qui a été utilisée donc là vous avez ici différentes variétés alors vous avez trèfle blanc trèfle intermédiaire géant des trèfles nains alors aujourd'hui en trèfle blanc par exemple vous avez trois types de trèfles les trèfles nains trèfle intermédiaire trèfle géant trèfle géant laisser tomber c'est hyper agressif ça apporte pas forcément grand chose le trèfle nain aujourd'hui on peut se dire ça peut être intéressant ça fait pas beaucoup de biomasse par contre entre un trèfle nain et un trèfle intermédiaire au niveau racinaire c'est pareil c'est à dire que en termes de concurrence sur la culture ça n'a pas forcément beaucoup de différence par contre le trèfle nain en interculture fera beaucoup moins de biomasse et donc un peu moins concurrent ça aussi des adventices nous ce qu'on a vu ce qui était hyper intéressant c'est les trèfles intermédiaires notamment la Milagro puis Tribute qui marche très bien en association donc ce sont les trèfles blancs intermédiaires vous voyez on a une très bonne couverture quand même du sol en interculture et ça permet d'avoir le mix entre moindre concurrence de la culture développement et couverture en interculture pour étouffer les adventices on ne voit pas en dessous ici en fait on a fait un mélange trèfle blanc trèfle violet je vous l'ai dit tout à l'heure le trèfle blanc il s'implante très lentement par contre lui il reste 4 ou 5 ans le trèfle violet il reste 1 an et demi 2 ans par contre il s'installe très rapidement c'est que finalement si vous voulez installer un trèfle dans la parcelle ce qui peut être intéressant c'est associer du trèfle violet et du trèfle blanc en gros c'est un tiers à un demi de trèfle violet deux tiers à un demi de trèfle blanc l'idée c'est que la première année année et demie le trèfle violet finalement il va s'installer rapidement il va prendre la place à la place des adventices le trèfle blanc un petit peu plus difficilement et en fait au fur et à mesure que le trèfle violet va dépérir le trèfle blanc il va prendre le relais et éviter de laisser la place aux adventices ensuite la luzerne donc un nom d'azergéocalcaire donc c'est quand même assez facile de faire la luzerne on a quelques systèmes aussi là-dessus pérennité pareil 4 ou 5 ans en fourragé 3 ans maximum quand c'est en association en culture pérenne utilisable aussi en interculture ce qui est surtout intéressant c'est son système racinaire qui est particulièrement développé et qui peut être intéressant justement pour être moins concurrencé à l'éculture on le verra juste après lui il redémarre plutôt sur fin mars début avril un coup de semence entre 40 et 50 euros entre 8 et 10 kilo hectare au niveau du type de sol par contre c'est un peu plus restreint que les trèfles c'est argéocalcaire ou des limons sains dès qu'on est sur des limons battants froids laisser tomber ça ne fera pas forcément grand chose et pareil sur des sols acides ça ne fera pas grand chose alors je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas un peu de luzerne qui pourra pousser sur des plâches un peu plus acides mais retenez toujours l'idée 85% de couverture donc 85% de couverture sur un sol acide avec de la luzerne on n'a jamais réussi ça ne marche pas donc voilà et voyez en dynamique de croissance pareil ça ne pousse pas du tout sur l'hiver ça reprend un petit peu tardivement sur le printemps ça pousse sur la fin de printemps sur l'été début d'automne et après ça se calme et on ne voit plus rien sur l'hiver c'est 8 à 10 kg hectares pareil en semi très superficiel ça s'installe quand même assez rapidement c'est un pouvoir concurrentiel des cultures qui est ratément limité enfin qui est moindre en tout cas que des trèfles vous voyez qu'au niveau enracinement on descend quand même bien en dessous des trèfles donc ça peut aller chercher l'eau et les amants minéraux en dessous donc ça peut être complémentaire des enracinements des cultures par contre attention à la sensibilité à phaneaux c'est assez concurrentiel aussi des adventices alors j'ai mis sensibilité aux herbicides vous avez du vert du jaune et du rouge c'est que la luzerne c'est l'espèce pour laquelle c'est le plus compliqué d'arriver à gérer en interculture en fait il y a un gros effet de l'ancienneté du couvert c'est qu'en fait une jeune luzerne on arrivera à réguler sans problème vous avez une luzerne qui va faire 3-4 ans au printemps on verra tout à l'heure en parlant des programmes c'est un peu plus compliqué il faut prendre très tôt et pas hésiter peut-être à revenir une ou deux fois pour vraiment maintenir la culture à 15 cm de hauteur sinon on laisse déborder une fois un coup d'eau ça prend 10 cm à chaque fois donc on peut vite se laisser déborder et par contre attention à un sol drainé quand on est sur des sols profonds il faut mieux éviter donc ça vous avez ici un blé avec une luzerne on a aussi fait des essais variétés alors ce qui est surtout important quand on choisit une luzerne en couverture pérenne c'est la dormance en fait c'est la vitesse de reprise au printemps plus le chiffre est élevé plus la reprise sera précoce plus le chiffre est bas plus la plante va repartir tardivement alors au début quand on a commencé nos essais il y a 5 ans on avait appelé les semenciers en disant ben voilà nous voudrions faire des essais avec la luzerne du trèfle notamment avec de la luzerne on voudrait justement qu'est-ce que vous voulez on dit c'est simple on veut une variété qui démarre pas trop vite à l'installation pour que les cultures puissent s'implanter qui pousse quand même assez tardivement sur le printemps et qui fasse un peu de biomasse en interculture et puis après qui s'endorment facilement et qui repart tardivement au printemps ils ont dit c'est impeccable c'est tout ce qu'on essaye de ne pas sélectionner en culture foirgée on veut carrément l'inverse donc du coup il y a une seule variété qui passe pas trop mal c'est la luzelle qui a une dormance donc vous voyez de deux qui elle démarre très tardivement au printemps alors les autres c'est possible il n'y a pas de soucis sauf que ça repart un peu plus tôt au printemps il y a juste un régulateur à mettre peut-être à faire qu'il soit plus vigilant sur la reprise au printemps peut-être avoir un régulateur au printemps de plus que des variétés qui ont des dormances beaucoup plus faibles sinon en termes de couverture des sols il n'y a pas tant que ça d'écart et ça se fait bien quand même ensuite un autre couvert qui nous a bien convaincus quand même au démarrage c'est un petit peu notre chouchou là aujourd'hui au niveau du GI2E c'est le lochet caniculé alors vous verrez pourquoi c'est un peu notre chouchou donc pareil 4 ou 5 ans en culture fourragère pareil comme la luzerne 3 ans alors pour ceux qui a eu je vois des photos vous pouvez vous laisser la présentation on laissera Maxime ou Simon et puis ils pourront vous l'envoyer par mail impeccable ah oui pas de soucis et donc 3 ans en culture associée légumes espérennes par contre production fourragère d'interculture c'est pas top ça monte pas très très haut ça peut être intéressant pour du pâturage après si vous voulez faire de l'enrubanage ou autre c'est plutôt de la luzerne ou de la trêve qui serait intéressant et vous voyez par contre au niveau de la structure de la plante vous voyez donc la racine vous voyez il y a quand même des petites racines sur les côtés les tiges les fleurs vous voyez les caractéristiques une petite fleur jaune et puis les gousses alors ce qui est surtout intéressant avec le lotier c'est que finalement il peut être vert le lundi et mûr le mercredi ça mûrit très vite je ne sais pas si certains connaissent un peu le lotier c'est que vous pouvez avoir des lotiers qui dépassent un petit peu au dessus du blé vous dites comment je vais récupérer ça vous attendez 2-3 jours ça mûrit et puis en fait vous n'en récupérez quasiment rien dans la batteuse donc ce qui est intéressant c'est que argéo calcaire ça passe bien limon argéo ça passe bien des limons battants froids c'est pas forcément plus adapté c'est surtout la fait des limons hydromorphes il faudrait quasiment qu'ils ne soient pas avec les pieds dans l'eau jusqu'à quasiment sa reprise de végétation on l'a vu l'année dernière les hivers très humides les pieds dans l'eau ils n'aiment pas et ça dépérit au fur et à mesure toutes les zones hydromorphes autant pas les zones hydromorphes retenez c'est plutôt trèfle voire même trèfle violet c'est quand même plus adapté le lotier un peu moins quand même c'est juste le point faible principal du lotier il y a quand même beaucoup d'atouts en tout cas dans ce qu'on va appeler la phase de transition en semi direct to core permanent vous voyez au niveau de vide de sol c'est quand même activement aussi souple en sol acide ça passe pas trop mal après neutre ou basique ça s'installe quand même assez bien vous voyez au niveau densité de semis 8 à 10 kg 1 cm maximum de profondeur installation assez rapide vous voyez par contre et ce qui nous est super intéressant pour nous donc en association avec les cultures ça ne pousse pas sur l'hiver et ça pousse très lentement sur le reste de l'année c'est qu'en fait on verra tout à l'heure les phases de reprise quand vous avez par exemple un trèfle qui va repartir sur fin mars début avril une userne sur début avril vous allez avoir un lotier qui va repartir sur fin avril début mai c'est à dire que dans la stratégie de régulation c'est quand même assez sympa parce que du coup on peut éviter toute la régulation de sortie d'hiver on ne s'en occupe pas et puis on revient quasiment au courant montaison pour éviter qu'il repasse au dessus du blé et c'est tranquille le blé au niveau des concurrences des cultures relativement faibles pour plusieurs raisons on l'a vu la dynamique de croissance comme il part très tardivement peu concurrentielle au niveau de l'enracinement on est quand même très profond aussi donc assez peu de concurrence pour l'eau et les éléments minéraux vous voyez tolérance à fanaux c'est à dire que s'il y a des systèmes où on a des pois par exemple des pois de printemps ou pois d'hiver finalement ça n'augmente pas le risque à fanaux c'est assez concurrentiel des adventices on verra c'est peu sensible aux herbicides alors je vais tout à l'heure soyez surtout dans la phase de transition c'est qu'en fait on essaie quand même d'avoir un système qui soit performant par contre on a quand même on hérite des problématiques de l'ancien système notamment en gestion des graminées et quand vous avez par exemple des parcelles avec des problèmes de vulpins de brôme ou de régras et vous partez sur un couvert de luzerne ou de trèfle quand vous allez avoir dans votre blé des ronds avec du vulpins ou du brôme vous allez vous dire finalement qu'est-ce que je fais je désarbre ma culture et je dégage mon couvert ou alors ça m'embête un peu de désarmer parce que je vais dégager mon couvert mais d'un autre côté je vais avoir des parcelles qui vont être sales à la moisson l'avantage c'est que le lotier il est très peu sensé vos herbicées notamment au sulfoniluré c'est-à-dire que vous pouvez continuer à désarber classiquement au printemps alors je ne dis pas que le but c'est de désarber c'est qu'au démarrage et forcément des ronds qui ne sont pas forcément on ne va pas gérer le problème de graminées ponctuellement on peut arriver à faire des rattrapages par tâche dans les parcelles avec des sulfos on va continuer à désarber et en gardant le couvert mais on fait des mélanges de sulfos des attributs atlantistes qu'on fait au printemps le lotier il rigole il passe à travers et donc on peut continuer à désarber et on garde le couvert par contre en sol drainé attention c'est quand même une racine un peu plus profonde par contre vous voyez quand même au niveau racinaire on est quand même sur les racines plus petites quand même que la du zerme donc potentiellement quand même un peu moins dangereux dans les sols drainés et donc juste pour montrer vous voyez ici vous avez la racine d'un lotier de deuxième année ça c'était un lotier première année lotier deuxième année et ça c'est une photo un mini profil qu'on a fait dans une parcelle il y a presque un mois donc c'est un colza qui avait été implanté avec une févrole et avec un lotier donc pour dire par rapport à ce matin nous aujourd'hui le colza associé au niveau du GI2E pour nous aujourd'hui en fait c'est la norme c'est qu'en fait il n'y a plus de colza qui se fait sans couvert associé et on rajoute en plus donc une culture pérenne pour préparer justement les années suivantes et donc ça c'est un colza l'année dernière qui a été implanté avec de la févrole et 10 kg de lotier donc vous avez ici les racines qui sont là et ce qui est surtout intéressant pour nous et pour sécuriser le semi-direct parce qu'en fait un des gros problèmes en semi-direct c'est le retassement un peu en surface on a des sols un peu plus fermes en surface l'intérêt c'est d'avoir des couverts comme ça et donc là on a coupé au colza et là on est au ras du sol on ne s'est même pas collé en fait là vous avez ici le lotier qui s'est arrêté et on voit un petit bouquet vert c'est les feuilles en fait qui vont repartir au printemps et ça vous montre toutes les racines qui sont sur le côté qui vont maintenir le sol en place garder ce qu'on appelle la mésoporosité une bonne structure en surface du coup le smoir quand il va passer dedans il va passer sans problème et en plus vous voyez ça restructure quand même pas mal en profondeur sur une deuxième année ici je suis 20 mais je l'ai coupé ici mais ça descendait encore plus bas c'est qu'on avait quand même une racine sur 30 à 40 cm on a déjà une belle racine qui est présente et qui garde la structure donc ça c'est un blé avec le lotier alors pareil c'est toujours pareil les photos au passage de roux donc c'est un peu plus délopé ça cherche la lumière donc ça monte l'idéal c'est d'avoir donc vous voyez ici après la moisson du colza donc ça c'est la première parcelle de colza lotier qu'on a fait en 2014 alors pour la petite histoire le lotier aujourd'hui ça a perdu un petit peu en prix les premières années quand on faisait essai on achetait enfin l'agricteur a acheté le lotier 13 euros du kilo là vous avez colza plus 10 kilos de lotier donc 130 euros de couvert il y a un truc ça marche quand même aujourd'hui on le trouve à 6,50 euros 6,50 euros 6,50 donc ça fait 65 70 euros ça reste quand même intéressant au début il faudrait quand même y croire quand même pour faire du semi 10 kilos de lotier et comme je disais tout à l'heure viser soit 85% de couverture 10 kilos de lotier vous les avez bien sûr qu'à 5 kilos on peut avoir une couverture mais vous n'aurez pas 85% de couverture et une concurrence via des adventices donc il ne faut quand même pas trop baisser les doses il faut vraiment avoir un couvert qui soit quand même assez dense au semi et donc là maintenant ça a des photos chez toi de celle de cette année je te laisse expliquer oui ça c'est donc un semi de blé dans du lotier le lotier qui avait été implanté avec un colza associé l'année dernière donc semi de mi-octobre et donc là c'est une photo de la semaine dernière je crois qu'il y en a plus d'une oui juste après voilà je suis plus ça doit être ce n'est de près à 350 grains je pense oui ça doit être ça 350 grains c'est un mélange de 5 variétés donc avec le lotier je ne sais pas si on peut voir mais là vous voyez quasiment plus le lotier voilà ici là mais là c'est vrai que pendant l'hiver il y a des résidus au sol et c'est tout quoi enfin on ne voit vraiment rien et il va repartir au milieu du printemps il n'est pas régulé là là en fait il y a eu un désherbage sur le blé un désherbage de toque sur le blé mais c'est tout là pas de glyphosate au semi pas de glyphosate au semi alors c'est un enfin la décision glyphosate ou pas au semi en fait je me suis baladé dans ma parcelle au moment de juste avant juste avant le semer je me suis dit qu'est-ce que un nez très sèche uniquement du lotier pas de graminé je me suis dit voilà c'est pas la peine d'utiliser du glyphosate on a semé et puis à une feuille on a fait un désherbage un désherbage blé et voilà et pour l'instant très enfin pour l'instant il n'y a rien il n'y a rien du tout en adventiste donc on va attendre encore un peu voir si on voit quelque chose mais éventuellement peut-être envisager une impasse herbicide au printemps le seul herbicide qui sera certainement mis ce sera pour la régulation du couvert on va parler après et vous voyez on voit les tiges je ne sais pas si vous voyez bien du fond ou en haut on voit les tiges ici avec des petits trucs qui dépatent en fait donc ça c'est les restes en fait du lotier d'automne qui s'est desséché on en a montré tout à l'heure sur la phase d'automne il s'arrête très vite en croissance il dessèche et il y a beaucoup de résidus gris qu'on voit au sol en fait c'est des résidus du lotier qui ont séché qui sont retombés donc juste pour résumer vous avez la luzerne le trèfle blanc le trèfle violet et le lotier qui est le plus tolérant aux herbicides avec attention quand même une grosse dépendance de la variété de l'âge du couvert c'est que plus le couvert sera ancien plus il sera difficile à réguler aussi donc plus il faut être aussi à cheval sur le suivi de la parcelle le stade du couvert et les conditions météo c'est à dire que sur les régulations de printemps comme on a connu les dernières que de l'eau régulièrement c'est assez compliqué quand même à réguler on n'est pas là pour vous envoyer du rêve sur les couvertures permanentes il y a quand même des points de vigilance à avoir quand même donc au niveau de l'implantation des couverts donc beaucoup nous partent avec le colza donc on a vu l'implantation des couverts régulieuses donc on part beaucoup déjà à la base plantes associées donc légumineuses gelives donc fenugrec févrole treille d'alexandrie et on ajoute donc un ou deux couvertures pérennes pour assurer donc le suivi dans les deux trois cultures suivantes alors on avait une question aussi ce matin semis tous les rangs ou en mélange enfin en rangs décalés ou en mélange on avait fait les essais au démarrage vous avez ici un colza avec de la ça c'est du lotier semis tous les rangs et là vous avez au début on s'était dit si on ne veut pas trop concurrencer le colza on va faire un rang de colza un rang de luzerne un rang de colza un rang de luzerne pour qu'il y ait un peu plus de place les seules années on a eu à réguler le couvert en sortie d'hiver c'était quand on a fait un rang de colza un rang de luzerne l'idéal c'est vous semez tous les rangs et je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure c'est jamais de colza avec des légumineuses pérennes sans les légumineuses gelives avec l'intérêt retenez c'est que toutes les légumineuses notamment les légumineuses fourragères dès qu'elles sont à l'ombre elles ne poussent plus elles sont très concurrencées avec la lumière un rang de lumière elle pousse il faut maximiser la biomasse donc à la fois dans le colza on verra tout à l'heure quand on apparlera les céréales il faut tout faire pour maximiser la biomasse et qu'il y ait moins de lumière qui puisse arriver sur les légumineuses je ne sais pas si je suis clair dans l'espoir il y a beaucoup d'échecs au démarrage les agriculteurs nous disaient moi il faut que je régule systématiquement mon couvert au printemps parce qu'il passe au dessus alors effectivement peut-être les passages de roues ça peut monter mais en culture normalement si vous avez bien implanté avec une couverture pérenne et une culture gélive à l'automne qui a fait beaucoup de biomasse et retardé le développement vous voyez là on est sorti d'hiver donc là on est sorti d'hiver ici vous voyez le couvert est tout petit en dessous donc d'ici qu'il reparte et qu'il remonte que concurrence le colza le colza aura pris de l'avance il aura étouffé pas mal la lumière et finalement le couvert il va repartir que sur fin mai début juin quand le colza va commencer un peu à perdre ses feuilles et à repartir vas-y si je peux apporter un peu mon expérience là-dessus l'année dernière je vous ai présenté le col de la Sarrazin Lottier et donc dans celui-là qui avait été semé très tôt où Lottier était très développé à l'automne là on a vu le Lottier passer par-dessus dans les passages de roues et tout ça en revanche un colza qui avait été semé au 10 août donc avec le plan de compagne Févrole L'Anti Lottier 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 là en revanche le Lottier est resté vraiment vraiment resté au sol il est reparti seulement après la moisse donc voilà il y a peut-être un petit peu un effet aussi de la date et du développement d'automne mais si on le sème dans les dates normales il n'y a aucun souci au niveau de la concurrence alors on a aussi quelques-uns qui le sèment on a quelques éleveurs qui ne font pas de colza donc en fait ils le mettent avec le métaï donc ils sèment le métaï courant juillet-août enfin courant septembre ça passe tout l'hiver ils l'encient donc au mois d'avril et puis en fait ils mettent leur métaï ou leur couvert avec 10 kilos d'autier et puis une fois qu'ils exportent ou qu'ils enrubannent le mélange en fait le lotier en dessous il a accès à la lumière il redémarre et puis en fait après c'est un semis de blé dans la foule à l'automne donc éventuellement en fonction si le mois de juillet ou août sont secs sont humides pardon on peut avoir une exportation soit un pâturage ou un enrubannage qui est possible mais plutôt un pâturage dans le cadre du lotier et puis on a aussi qui le font en association avec du tournesol donc tournesol plus légumineuse pérenne alors c'est aussi tournesol avec du trèfle pardon c'est du trèfle violet à 4 kg 4 kg de tournesol semé en direct récolte du tournesol donc fin d'année petit coup d'eau le trèfle violet est reparti pâturage donc par les vaches sur l'automne et puis alors qu'il y a une partie qui a laissé pour repartir pour refaire une fauche et puis le reste il y a une partie qui a été semée en direct dans le couvert alors on a aussi une question tout à l'heure les semis de printemps dans le blé ou dans le colza on a fait 3 ans l'essai de semer les couverts permanents dans du blé en direct 3 ans où ça n'a pas marché alors pour qu'on a pas facile de voir l'idée les raisons on a avancé nos 3 raisons le premier en fait c'est que vous avez semé votre couvert donc début mars donc quasiment presque stade épine centimètre de la céréale donc il y a une partie d'azote qui a été quand même déjà absorbée on va être sur le début de la phase de croissance de la céréale et je vous dis tout à l'heure les légumineuses dès qu'elles sont à l'ombre en fait elles sont plus concurrentielles elles ne poussent plus donc là on commence à implanter nos couverts au début de la phase de croissance de la céréale donc forcément plus de lumière dans la végétation donc la légumineuse ne pousse plus derrière elle sera sensible à la prédation des limaces éventuellement aussi aux résidus d'herbicides ce qui fait qu'on avait pour 3 kg de colsace de trèfle blanc semé c'est qu'en fait à 3 kg de trèfle blanc vous avez à peu près 500-600 pieds qui sont semés on avait 3-4 pieds à la moisson donc aujourd'hui on est plutôt parti pour savoir si on veut implanter une légumineuse pérenne dans une céréale c'est plutôt à la volée au mois de juin à l'opportunité d'une pluie parce qu'en fait à cette époque là finalement le blé commence à perdre un petit peu de feuilles il y a plus de lumière qui rendent la végétation il y a encore de la fraîchure au pied et là vous allez installer un couvert durable toujours pareil l'idée 85% de couverture reçoit donc il faut que les pieds redémarrent et soient concurrentiels si vous avez un couvert qui n'est pas concurrentiel dans l'interculture ça ne sert à rien du tout ici et donc toujours l'idée aussi de cette couvert compétitif interculture c'est généraliser vous voyez ici le broyage en interculture l'idée en fait c'est d'arriver à stimuler tous les bourgeons accélères qu'on pourrait avoir sur la légumineuse pérenne pour qu'elle puisse encore augmenter le développement et puis aussi favoriser la présence des prédateurs vous voyez là on a un broyage d'un trèfle sous colza donc là c'est une mesure on a vu la même chose là dessus mais c'est ici une mesure donc c'est de trèfle sous l'autier sous le colza pardon je vais y arriver vous avez ici un colza qui a été broyé ici un colza non broyé là vous avez donc le pourcentage ici de couverture du sol à trois dates le 20 août le 10 septembre et le 10 octobre tout à l'heure je vous disais il faut viser 85% de couverture là cette année alors on était en condition particulière quand même très sèche mais malgré tout vous voyez un lotier qui a été broyé après la moisson on arrive à quasiment 80% de couverture au 10 octobre donc à peu près par heure de semis des céréales chez nous le lotier qui n'a pas été broyé on est à 30-35% de couverture du sol c'est-à-dire que là derrière en termes de présence d'adventices on a un été qui est humide il y a des adventices qui lèvent dedans et la contrepartie c'est le fait aussi d'avoir vous voyez toutes les cannes en fait on a coupé toutes les cannes donc la parcelle beaucoup plus accessible aux oiseaux donc les chouettes les buses tout ce que vous voulez vous voyez donc en parcelle broyée on a à peine 5% de surface avec des dégâts de mulots donc à partir du 10 octobre par contre vous voyez la parcelle non broyée ça c'est une photo du bout de parcelle non broyée un trou de mulot un trou de mulot un trou de mulot là 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 ici on a quasiment 35 à 40% de la surface qui est concernée par des ronds mulots alors le fait juste d'avoir broyé les cannes on a permis l'accessibilité justement aux oiseaux qui ont mangé les mulots qui arrivaient alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas vous voyez on a 5-6% de trous au semi aujourd'hui ça ne se voit quasiment plus mais ça montre que dans ces couvertures pérennes il y a obligation c'est broyer le couvert après la moisson pour stimuler déjà les bourgeons axillaires et si vous êtes en deuxième ou troisième année et vous voyez que le couvert finalement abandonné il y a un peu plus clair à la moisson vous ressortez le broyeur un petit coup d'eau et ça repart d'office c'est impressionnant de rien voir à la moisson on passe un coup de broyeur qu'un jour après c'est ouvert bon ça c'est juste pour parler un peu de la régulation différents types de couverts notamment régulation mécanique on ne va pas assez vite parce qu'il y a encore des choses à voir mais c'est surtout important c'est surtout sur les couverts avec de la luzerne c'est forcément une exploitation du couvert fin août début septembre pourquoi ? parce qu'en fait je vous ai montré tout à l'heure si vous vous souvenez la photo où il y avait la luzerne et le couvert autour vous vous souvenez la biomasse du couvert comment il était on avait une luzerne je suis pas très grand mais elle m'arrivait quasiment à mi-taille vous passez le semoir dedans nickel le semoir à disque il se régale le problème c'est que vous allez avoir ça de biomasse on a vu la luzerne elle s'arrête sur l'hiver donc en fait elle va se dessécher perdre ses feuilles sur l'hiver le couvert ce qu'il va faire avec la pluie le vent il se couche au sol donc ça va quand même assez grossir quand même la luzerne en dessous de ces tiges qui vont se coucher au sol ça sera que des mulots donc l'idéal c'est sur les couverts de luzerne un petit coup de broyeur ou une exportation si vous avez des animaux fin août début septembre pour favoriser le passage du semoir et surtout toujours avoir un couvert vivant au moment du semi on n'a pas trop le temps on n'a pas aujourd'hui mais un couvert vivant au moment du semi ça change tout sur la qualité de semi donc l'idée c'est d'avoir vraiment un couvert qui redémarre au moment où vous allez semer mais prête en concurrentiel pour que finalement il ne fasse pas un abri pour les mulots qui seront en dessous sur trèfle c'est pareil trèfle on a vu tout à l'heure qui poussait trèfle le blanc notamment il pousse très peu sur l'automne donc il permet d'une exportation qui peut être faite sur septembre en général nous en année normale les écouteurs ils font entre 3 et 5 tonnes à peu près de matière sèche donc après un colza vous laissez repousser et ça peut encore faire un peu d'appoint au niveau fourrage et puis après il peut y avoir une régulation vous semez et puis il y a une régulation derrière pour calmer le couvert et le léautier vous voyez qu'il pousse très peu sur l'été c'est-à-dire qu'éventuellement les automnes les étés humides il peut y avoir un broyage par contre si vous faites un broyage c'est minimum 3 semaines avant le semi pourquoi ? parce qu'en fait c'est un couvert qui est très dense et on a fait l'erreur avec un agriculteur du groupe ça a été semé quelques jours avant le semi c'est un couvert qui est très riche en eau donc vous broyez donc vous avez ça de couverture vous broyez vous ramenez à ça c'est que de la flotte c'est un couvert qui est hyper compact vous passez ce moir dedans le disque il en met à moitié du sillon et surtout que c'est un couvert qui est très riche en eau forcément donc là en dessous il n'y a que des limaces donc on n'a jamais eu un pied de blé qui est ressorti derrière donc si vous voulez pour broyer après le couvert c'est au moins 3 semaines avant pour que les résidus commençaient déjà un petit peu à perdre de l'eau et être moins attractifs pour les limaces juste aussi pour parler de l'intérêt des couverts parce que le but c'est que ces cultures-là ces conduites-là sont intéressantes avec quelques cultures là vous avez ici un niveau de risque faible risque risque élevé donc deux semis sous couverts donc c'est implanter la culture dans un couvert déjà présent et là c'est la faisabilité de semer le couvert avec la culture alors je m'explique vous avez ici les semis sous couverts de légumineuses nous ça marche très bien céréales d'hiver orge avoine de printemps il n'y a pas de soucis ça passe bien parce qu'en fait on a aussi les possibilités de pouvoir réguler le couvert et ça marche autant mieux si on est sur des cultures des légumineuses avec des enracidements profonds donc luzerne notier semer un colza dans un couvert de légumineuses pérenne on a un électeur qui l'a fait cette année du colza en direct dans de la luzerne ça passe très bien faites juste attention c'est qu'en fait le couvert de légumineuses il pousse on l'a vu sur l'été donc il pompe de l'eau attention à pas semer le colza dans un milieu qui soit sec si vous vous dites tiens je vais semer mon colza dans de la luzerne ou dans du trèfle vu que le sol est sec n'essayez même pas de le faire ça ne marchera pas il faut vraiment qu'on soit dans une phase un peu humide pour que le colza puisse bien s'installer le maïs pareil on verra tout à l'heure c'est un peu plus compliqué on a moins de possibilités de régulation et puis en fait on verra toutes les cultures de printemps qu'on a après vraiment elles sont dans le rouge alors je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire des cultures de printemps sous le couvert de légumineuses par contre vous avez quand même des pertes de rendement je crois que ça vient juste après je vais vous montrer ici ça c'est un exemple d'un maïs qu'on avait fait c'est un essai qu'on avait fait en green tillage je ne sais pas si vous connaissez on avait fait un rang tournesol févrol facélie à l'automne le futur inter-rang du trèfle et donc sur l'hiver le couvert avec facélie tournesol févrol était disparu par le froid et l'agricteur a ressemé le maïs sur ce rang là l'idée c'était de garder par les racines de févrol de tournesol et de facélie suffisamment de porosité de chaleur pour que le maïs puisse s'implanter donc là c'est ce qu'il y a eu ici l'inconvénient c'est que au niveau des herbages là il n'y a que le trèfle qui est là ça c'est l'autre parcelle ici donc pareil il y a 15-20 mètres entre les deux c'est une parcelle donc monoculture de maïs 30 minutes encore ? 20-30 ah oui 30 ça va 20 c'est un peu plus compliqué on passe un peu plus vite juste pour montrer ici une parcelle moléculture de maïs problème pas dit que c'est terre digitaire des mourons des pas mal de dicotes vraiment des vivaces qui traînent vous voyez tout ce qui est vert c'est des adventices et pourtant ça a été désherbé normalement c'est qu'en fait le fait d'arroser derrière ça se ressalait toujours dans ces milieux là par contre vous voyez avec le couvert de l'usère de trèfle pardon c'est nickel à la moisson par contre ça ne se voit pas bien mais entre les deux il y a 15 quintaux d'écart pourtant on est sur une parcelle irriguée quand même donc ça explique aussi attention on est sur un maïs avec une légumineuse enracinement superficielle donc attention parce que du coup ça pompe l'eau là le trèfle avait été semé au mois d'août d'année précédente donc c'est à dire qu'il y avait quasiment 6-7 mois d'avance sur le maïs donc forcément quand le trèfle redémarre il est un peu plus efficace que le petit maïs qui vient de démarrer donc on a mis en place une petite règle de décision pour choisir justement si on y va ou si on n'y va pas sur les cultures de printemps autant cultures d'hiver il n'y a pas de soucis faire du blé de l'orge du colza avec les cultures pérennes il n'y a aucun problème par contre les cultures de printemps c'est un peu plus compliqué donc il y a trois critères à prendre en compte le premier c'est la possibilité de contrôle du couvert dans la végétation vous avez ici classé protégineux il n'y a pas de moyens on ne peut pas réguler une légumineuse dans un protégineux au niveau des produits c'est quasiment les mêmes donc il n'y a rien tournesol il y a un peu de possibilité mais c'est très compliqué le maïs c'est moyen parce qu'en fait on peut au démarrage du maïs par contre on ne le tape plus enfin on ne le désherbe plus après 6 feuilles pour ne pas taper la fertilité des grains le problème c'est qu'à partir de 6 feuilles c'est là où finalement le couvert commence à monter donc si on ne l'a pas assez cogné au démarrage avec les petits coups d'eau qu'il peut y avoir le couvert annuel le couvert permanent il peut repartir dedans et c'est là où il est concurrentiel par contre lors de printemps on est des hormones c'est assez facile à réguler donc on voit ici le protégineux pas de possibilité de régulation déjà direct pas de mélange ensuite capacité de concurrence du couvert on l'a vu le lautier moins concurrentiel trèfle blanc le plus concurrentiel l'usine trèfle violet entre les deux et réserve hydrique du sol si on est sur un sol profond ou irrigué ça peut bien se passer en sol superficiel c'est plus compliqué c'est-à-dire que si vous êtes sur une orge de printemps avec un lautier en parcelle irriguée pourquoi pas vous êtes sur un maïs avec un trèfle blanc en petite terre là direct vous partez 15 quintaux en moins donc c'est pas trop l'idéal non plus donc on a plutôt essayé de tomber une autre chose aussi au moment du semi on va pas trop redétailler ça mais Gilles en a parlé ce matin mais on réaffirme aussi ne pas rouler très vite c'est 4-6 climataires maximum même dans un couvert ça a l'impression que le sol il se tient bien parce qu'il y a la présence de couvert c'est pas une raison pour rouler vite parce que finalement avec les disques ça bouge quand même de la terre ça peut faire des adventices on n'a pas parlé ce matin mais en gré localisé c'est systématique surtout au démarrage le sens du semi et puis surtout le roulage systématiquement c'est le roulage de la culture même si c'est sur une culture pérenne vous sortez le semoire vous dites mince le sol il est comme ça le disque il va jamais rentrer mine de rien le roulage derrière il est hyper important rien que pour gérer les limaces et bien assurer le contact sol-graine et on a des essais avec et sans roulage ça c'est net donc au début tout le monde hésitait un petit peu puis on a fait quelques essais et aujourd'hui c'est roulage systématique donc ça c'est le premier parcelle qu'on a fait c'était un blé dans un couvert de trèfle violet donc ça c'était le moment du semi et ça c'est un peu plus tard en saison vous avez les rangs de blé et puis le trèfle qui repart entre les deux donc avoir une couverture comme ça à l'automne c'est pas gênant bon ça on va passer vite on n'a pas grand chose régulation des couverts donc ça ce qu'il faut éviter c'est ça c'est ce qu'on a dit l'effet d'ombrage alors ça c'est volontairement une parcelle non régulée au printemps ça vous voyez vous avez un lotier qui passe au-dessus finalement il chope la lumière moins remplissage des cultures là c'est 5, 6, 5, 1, 2 moins d'office ça c'est pour montrer justement un essai qu'on avait fait donc en 2015 on répète ça régulièrement mais c'est représentatif des autres essais vous avez un blé seul un blé plus une usine régulée et un blé plus une usine non régulée alors ça c'était un essai sur une parcelle il y a 30 cm de terre potentiel en blé 65 un taux alors c'est ce que vous faites sur un demi hectare on fait ça sur 65 certains secteurs ils sont contents donc vous voyez le blé seul donc 65 un taux il y avait eu chlorto d'automne plus du dicote et rattrapage au printemps des mélanges Lexus des sulfos plus d'autres produits sortis d'hiver blé plus luzerne régulée il y avait juste eu un passage une petite dose d'antidicote à l'automne pour réguler la luzerne un passage de petite dose au printemps pour réguler la luzerne rien d'autre entre les deux parcelle très propre à la moisson 65 un taux donc qui était au potentiel c'était même une de ses plus belles parcelles et par contre dedans on avait essayé une partie non régulée et vous voyez on a 7-8 un taux d'usibilité aussi donc le but c'est de dire quand même que la régulation il ne faut quand même pas trop jouer c'est quand même assez technique donc si vous voulez essayer faites-vous la main mais commencez par une petite parcelle de 4-5 hectares à côté pour faire la main sur la partie régulation et après développer mais ne partez pas sur des grandes quantités enfin des grandes surfaces au début c'est le meilleur moyen pour se planter et être un peu dégoûté de la technique donc l'idéal du couvert c'est ça c'est qu'il se développe tranquillement dans le colza c'est qu'en fait autant les cultures gélives on cherche de la biomasse à l'automne avec des colzas il faut que le couvert reste le plus calme possible il s'installe tranquillement sous le colza on peut voir un petit peu sur l'automne il perd un petit peu de feuilles sur l'hiver en général on commence à le revoir sur fin avril début mai quand le colza commence à perdre un petit peu de feuilles il y a de la lumière qui passe dans la végétation et c'est là qu'on commence à voir avec une espérène qui ressort alors des fois c'est un petit peu perturbant parce qu'on se dit j'ai mis 50-60 euros de semences dans le colza tout l'hiver tout l'automne on ne voit rien tout l'hiver on ne voit rien on se dit mince ça n'a pas d'intérêt et au final il ne réapparaît qu'après la photo que je vous ai montré tout à l'heure le colza avec le lotier qui était tout vert et jaune en fleurs une parcelle on a fait le tour avec le groupe au mois d'avril il y avait un pied là un pied là enfin on s'est dit on cherchait à en trouver on ne voyait que dalle à la moisson l'agriculteur il m'envoie une photo depuis la batteuse il fait tout ça là c'est tout jaune en fait il m'envoie la photo et c'était vert et jaune le lotier était bien reparti et même déjà en floraison donc c'est normal que vous ne voyez pas qui redémarre très tardivement et c'est pas plus mal comme ça on limite l'impact sur la culture l'idée ensuite c'est qu'il développe fortement sur la phase interculture qu'on le réduit par soit une régulation chimique ou mécanique ou un pâturage pour les animaux et puis qu'après on le régule régulièrement on verra tout à l'heure tout au long de la période du blé et par contre maximum c'est une tonne de matière sèche retenez c'est 10-15 cm de haut à la floraison du blé ça ne va pas vous empêcher d'avoir un petit peu de luzerne ou de trèfle qui sera présent à la moisson ou même de la luzerne qui va passer au-dessus du blé c'est pas parce qu'il y en a forcément la moisson que c'est forcément concurrentiel sachant que même de la luzerne qui va monter avant moisson en fait elle va chercher la lumière donc en fait elle va s'étioler très vite ça sera des tiges qui sont très fines donc au niveau gêne au niveau de la récolte il n'y aura quasiment rien on n'est pas comme sur des luzernières où on a des tiges comme mon petit doigt et effectivement c'est plus compliqué là quand on est sous couvert de luzerne la tige le tige pardon la luzerne monte très très vite il faut y aller plutôt l'après-midi donc régulation sur céréales il y a trois époques différentes donc régulation 1 c'est à l'installation donc de la culture régulation 2 vous voyez qu'il y a entre parenthèses qui n'est pas forcément obligatoire c'est qu'au début on croyait que la légumineuse était quand même assez concurrentielle de la culture et au final si le nombre de pieds est là il n'y a pas forcément d'impact par contre il y a une régulation qu'il ne faut pas louper c'est celle-ci courant montaison pour éviter l'effet d'ombrage qu'on disait tout à l'heure donc autant ici donc c'est une régulation on l'a vu chimique ou mécanique c'est qu'aujourd'hui on le fait avec un litre de glyphosate grosso modo on parle un peu de produits c'est le seul moment on va en parler un peu c'est glyphosate ici à l'installation encore que on se rend compte aujourd'hui qu'avec les cultures pérennes on peut peut-être arriver à s'en passer à terme avec des cultures annuelles c'est impossible de faire du smi direct sous couvert sans glyphosate un fouet honnête aujourd'hui ensuite régulation d'automne donc en fonction du développement du couvert c'est à dire que sur de la luzerne ça sert à rien on a vu que ça s'arrête si vous vous souvenez les cases les couleurs rouge, jaune et doux sur l'automne la luzerne ne coûte quasiment pas d'automne donc on n'a pas besoin de trop de réguler par contre le trèfle ici si vous avez un automne qui est doux et humide le trèfle lui a peut-être besoin d'une régulation donc c'est plutôt parti pour être contact ou ce qui autorise enfin il y a tout un panel de produits possibles à l'automne on est sur des petites doses on est sur des IFT de un quart de dose d'entrefois rien et par contre ici au printemps et puis sortie d'hiver éventuellement en fonction du programme enfin régulation 2 c'est entre l'automne et sortie d'hiver en fonction du climat qu'il peut y avoir par contre ici on peut faire une sulfo éventuellement par contre une sulfo par contre régulation 3 ici c'est obligatoirement une hormone pourquoi ? parce que quand vous faites par exemple un passage de mètre sulfuron sortie d'hiver le temps que ça marche ça met 15 jours 3 semaines vraiment à bien réguler votre couvert vous n'avez pas le temps d'attendre 3 semaines à courant montaison que votre couvert soit régulé il faut que le lendemain il commence déjà rappel c'est un peu la tête et qu'il laisse le blé tranquille donc c'est forcément des passages d'hormones donc on est plutôt parti ici sur des passages de produits à base de fluoroxypire je ne sais pas si vous avez l'équivalent vous ici nous c'est starane tomigante des trucs comme ça alors par contre juste au niveau des fractionnements c'est 2 nœuds on est sur 0,25 de starane pour du trèfle c'est 0,5 pour du lotier on a vu il est beaucoup moins sensible aux herbicides donc il faut monter un peu la dose et par contre sur de la luzerne on commence déjà à 1 nœud on met 0,25 et en année humide on repasse 0,25 à 2 nœuds entre 2 nœuds et dernière feuille pour vraiment le calmer je veux dire à l'uzerne aujourd'hui il pourrait être 10 mm de flotte il prend 10 cm dans les 10 jours qu'il file donc il faut vraiment bien le calmer pour éviter qu'il passe au-dessus juste ici un exemple alors vous voyez ici en termes de biomasse quand on vous dit une tonne de matière sèche ça vous fait quoi à votre avis ça en termes de biomasse on est plus ou moins d'une tonne petit moment interactif dans la journée ça réveille tout le monde bon avant la France c'est pas de bol mais bon ici on a une tonne des fois qu'on dit une tonne de matière sèche ça correspond à quoi ça correspond à un couvert ici on a 10,1 cm couvert homogène on a une tonne vous imaginez ça dans du blé ça peut être impressionnant des premières années qu'on faisait les essais vous écartez le blé vous voyez ça c'est quoi ce truc là au final vous faites on le verra tout à l'heure on a en moyenne sur les 5 années d'essai on a un quintal de plus en rendement par contre protéines PS on améliore quand même pas mal donc là on a une tonne de matière sèche là ici on a 0,7 à peu près dans le blé vous voyez ici blé avec le lotier il y a quelques pieds de lotier qui passent au dessus mais vous voyez ici on est à presque une tonne et en fait on ne voit pas bien mais si on écarte on voit tout un tapis de lotier qui est en dessous et le lotier il fait 10,15 cm et là dans le blé on était au potentiel de rendement voire un peu plus donc juste pour montrer aussi que la dose d'azote a un intérêt aussi pour réguler le couvert je vous ai dit la régulation chimique c'est en dernier lieu si toutes les méthodes de favorisation de la biomasse n'ont pas marché retenez toujours c'est favoriser la biomasse donc à la fois la densité de semis on doit dire 300 grains donc on augmente un peu la densité de semis pour faire plus de biomasse à l'automne et en sortie d'hiver pour qu'il y ait moins de lumière au sol et qu'on régule le couvert et le fractionnement et la dose d'azote vous voyez ici le T-0 azote donc ça c'est un blé donc sous lotier de troisième année donc il y avait eu trois ans avant l'implantation du lotier vous voyez donc T-0 azote on a le lotier avec tous les petits points jaunes dose d'azote moins 60 on est déjà un petit peu mieux alors il n'y a pas de régulation chimique je vous montrais juste l'intérêt de la régulation avec la stimulation de la biomasse de la culture dose d'azote moins 30 unités la dose X et X plus 30 c'est quand même déjà vous voyez à X moins 60 donc là la dose X est à 160 unités donc déjà à 100 unités on arrive à avoir un bon contrôle une favorisation de la biomasse pour calmer le couvert permanent et après finalement on finit le travail éventuellement avec le passage d'hormones à deux nœuds pour le garder en dessous donc c'est pour montrer ici vous voyez la diminution de la biomasse du lotier avec les doses d'azote et pareil avec le trèfle blanc voilà ça on l'a vu pour montrer c'est des différents types de démarrage c'est vrai que dans la régulation vous voyez finalement quand on est sur un couvert de trèfle qui peut démarrer plus tôt il faut être plus vigilant au démarrage des années un peu plus précoces pour peut-être se dire peut-être qu'il faut que je regarde comment se développe mon couvert pour éventuellement le calmer un peu plus tôt dans la culture la luzerne un peu plus tranquille vous voyez par contre le lotier qui démarre beaucoup plus tardivement c'est à dire que toute la phase de régulation de sortie d'hiver nœud pour juste le calmer et puis éviter qu'il remonte donc c'est vrai que quand on est dans un système en transition où on n'a pas envie de prendre trop la tête en disant il faut que j'aille tous les 4 matins parce qu'on a aussi d'autres trucs à voir en semi direct partir avec un lotier c'est quand même le plus sécuritaire aujourd'hui mais je rappelle bien attention pas de lotier dans les zones limon battant hydromorse qui ne viendra pas bon ça on l'a revu et juste pour montrer un exemple ici donc c'est une régulation donc ça a été régulé au semi avec 1 litre de glyphosate et régulation courant mars là vous avez un couvert qui fait 2 cm un couvert de trèfle blanc qui fait 2 cm vous avez les lignes de blé et entre les rangs vous avez 2 cm là régulé courant avril on a 4 cm donc en dessous des 10-15 cm donc pas de problème de concurrence et d'ombrage là pas de régulation courant avril vous voyez là on est à 16 cm et vous voyez si vous avez parlé l'effet d'ombrage les feuilles qui viennent donc les feuilles de trèfle qui recouvrent les feuilles de blé là déjà on sait qu'on a 4-5 quintaux déjà qui sont partis nutrition donc juste pour montrer aussi qu'au niveau de la nutrition on a regardé un petit peu ce qui se passait alors ce matin je vous ai dit qu'avec des interactions des plantes annuelles ou des légumineuses annuelles on n'a pas de transfert d'azote on compte pas vraiment d'effet azote des légumineuses en tout cas pour l'année en cours les années d'après qui suivent oui mais pas les années en cours sur des cultures pérennes c'est un peu plus compliqué c'est qu'en fait on a des racines qui restent en place beaucoup plus longtemps on a un effet décomposition de la litière quand on a de la biomasse en interculture forcément ça stocke de l'azote dans les parties aériennes donc quand ça va se décomposer ça va relarguer de l'azote vous avez aussi l'effet exudaracinaire c'est que notamment des légumineuses on sait qu'on a à peu près 15 à 30% de l'azote de la plante qui est relarguée sous forme d'exudaracinaire donc quand on a une plante qui reste 3-4 ans ça peut représenter des quantités d'azote assez importantes sachant que dans ces exudaracinaires on a une partie qui peut être de l'ammonium qui peut être directement utilisable par la légumineuse mais aussi par la culture et puis après aussi des formes de protéines une fois qu'ils vont être repassés par la partie vie du sol pour être aussi redisponibles pour la culture mais on ne sait pas quand ensuite il y a une partie donc des compositions des racines alors je vous ai dit tout à l'heure quand on sème par exemple 10 kg de luzerne vous amenez 600 pieds de luzerne au mètre carré première année je vous ai montré le résultat du colza d'interculture un tapis de luzerne un tapis de l'autier là on a tous les pieds vous revenez 3 ans après on passe de 600 à peut-être 150-200 pieds au mètre carré tous ces pieds là en fait ils sont décomposés au fur et à mesure on est bien sûr qu'on aura un gros flush une grosse libération d'azote à la destruction du reste des racines mais tout au long de la campagne précédente on aura quelques pieds comme ça qui vont décomposer et qui vont relarguer de l'azote on a aussi donc la partie mycorhisation qui est importante aussi et on a fait un peu de recherche biblio et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a le transfert d'azote via des mycorhizes qui sont liés à des plantes légumineuses sont plus rapides que des transferts d'azote via des mycorhizes issues de légumineuses annuelles c'est-à-dire qu'en fait potentiellement on a plus d'azote avec des légumineuses pérennes que des légumineuses annuelles ensuite on a aussi un autre effet c'est la lexidiation notamment sur la phase d'interculture quand les légumineuses elles chopent l'azote de l'air mais quand il y a de l'azote dans le sol aussi elles vont le capter donc en fait aujourd'hui on connait le mécanisme en jeu aujourd'hui je suis incapable de vous dire ça c'est 10 unités ça c'est 50 au bout de la troisième année ça c'est 20 ça c'est 10 c'est la grosse boîte noire on sait que c'est tous les mécanismes en jeu on voit qu'il y a des choses qui existent notamment au niveau de la troisième année on voit des choses quand même assez intéressantes on verra juste après première, deuxième année au niveau des doses d'azote restez pareil alors c'est intéressant parce que ce matin il y avait une question quelle dose d'azote je mets en gros la réponse attendue c'était je mets plus d'azote c'est vrai qu'on est sur des cultures annuelles quand on est sur des légumineuses pérennes qui relarquent de l'azote comme ça on verra au mieux on est sur la dose X donc on n'augmente pas la dose d'azote et voir on peut en réduire un petit peu quand même et c'est l'intérêt aussi de la découverte de légumineuses pour se dire à terme je peux aussi économiser un petit peu d'azote donc juste pour montrer ici au début on faisait les courbes de réponse on faisait tout à l'heure dose X enfin T-0 X-60 X-30 dose X et puis on s'est dit on va se faire plaisir à un X-30 pour voir si en mettant plus d'azote si ça marche alors X-30 n'a jamais trop marché mais en fait il y a des années la dose optimale c'était X des fois X-30 des fois X-60 parce que ça dépendait la pulmonétrie de l'année et puis le comportement du couvert et en fait on s'est dit à un moment donné finalement c'est pas la dose d'azote qui doit déclencher c'est le besoin de la culture avoir ou non d'azote et avoir ses besoins satisfaits ou non par la fourniture d'azote par la légumineuse du coup on a fait des mesures avec les INN et donc vous avez ici l'INN de la plante donc vous avez ici en bleu c'est l'INN dans le témoin donc l'INN c'est la quantité d'azote dans l'azote dans la plante par rapport à une quantité optimale au stade défini c'est-à-dire qu'en fait si vous avez un INN de 1 c'est-à-dire que finalement la plante a l'azote qu'il lui faut pour faire son potentiel un INN en dessous de 1 c'est-à-dire qu'il manque un petit peu d'azote et on considère qu'en dessous de 0,7 on est en situation de carence un peu azotée vous avez ici en rouge donc l'INN sur la dose X donc de 160 unités en vert donc on s'est basé sur une méthode qui est un peu expérimentale chez nous c'est on fait l'estimation de l'INN par la mesure N-Tester vous avez ça ou pas non ? donc en fait on pince les feuilles régulièrement ça vous donne une valeur et après cette valeur-là on peut estimer la mesure d'INN et en fonction de ça en fait on apporte et en fonction du stade aussi des quantités d'azote en face donc vous avez ici vous voyez le témoin et vous avez en vert la mesure INN en rouge la dose X avec la méthode des bilans 163 unités en vert 90 unités donc c'est quand même pas mal là on est quand même sur un blé de troisième année de couverture permanente on n'aurait pas ça en première ou deuxième là on est sur une troisième année et vous voyez les deux courbes quasiment ils se confondent et vous voyez et par contre ce qui est intéressant de montrer c'est que la courbe témoin on est limite carence azotée dans le témoin zéro azote un nœud qu'on arrive courant avril le sol commence à se réchauffer ça reminérise un petit peu en fait ça relargue un petit peu d'azote et vous voyez qu'on gagne on gagne un petit peu en INN le sol refourni de l'azote on est quasiment à un INN de 1 à la fin c'est qu'en fait c'est aussi pour montrer que dans ces systèmes-là quand on maximise la présence de légumineuses à un moment donné on relargue aussi de l'azote la difficulté c'est qu'on ne sait pas trop quand on la relargue c'est à dire qu'au début on préconise beaucoup d'engrais localisés pour compenser un petit peu ce manque de fertilité et j'ai des agriculteurs moi dans d'autres groupes qui ça fait à peu près quelques années qui ne sont pas partis dans ce système-là ils me disent les engrais localisés maintenant ça ne sert plus à rien mais c'est vraiment au démarrage qu'il faut vraiment pour amorcer un petit peu aider la plante à compenser un peu le manque de fertilité et au fur et à mesure on pourra s'en passer au niveau des rendements ça donne ça vous avez en jaune le rendement brut et en vert le rendement net ce qui est juste important de montrer la dose X donc 160 unités on est alors regardez pas les chiffres si vous dites la plupart de vos dire si je fais ça j'arrête la multitude des agriculteurs nous on est les clients on est quand même assez contents quand on a ces rendements on a donc 56 quintaux en rendement net avec la dose X donc 160 unités on fait 56 quintaux et vous voyez la dose ici pilotage avec l'INN donc à 90 unités on fait 55 quintaux donc il y a un quintal des cas entre les deux c'est pas significatif et en fait grosso modo vous voyez entre le X et X plus 30 en fait en gros on n'a aucune différence significative c'est à dire qu'à partir de la troisième année de culture pérenne avec le relargage d'azote qu'on peut avoir on peut avoir des économies d'azote qui sont présentes je vous dis pas que tous les ans on a le X moins 60 qui ressort bien c'est qu'en fonction des années on peut avoir de l'azote qui est relibéré des fois un peu plus un peu moins et c'est tout l'intérêt d'avoir des outils de pilotage qui permettent justement d'avoir de pouvoir regarder ce qui se passe dans la plante pour pouvoir alimenter et amener ce qu'il faut j'ai 5 minutes encore ? 5 minutes la plateforme j'en prends 10 mais je vais rien dire c'est une plateforme qu'on a en plurie annuelle c'est ce que je vous parlais tout à l'heure qui ont par exemple 10 couverts donc on avait la luzerne à 10 kilos le trèfle blanc le lotté corniculé minette Saint-Foin mélilo et puis on s'est dit à un moment donné on veut de la couverture vous avez vu tout à l'heure on disait finalement la luzerne bien en sol basique le trèfle bien en sol plutôt acide le lotté un peu plus polyvalent comme tout le monde tout le monde a des sols un peu hétérogènes un peu de bonne terre à droite un peu de terre un peu moins bonne après on s'est dit l'objectif c'est pas d'avoir de la luzerne c'est pas du trèfle c'est pas du lotté c'est une couverture sur la parcelle donc on s'est dit l'intérêt était d'avoir des associations d'espèces pour que finalement la plante elle s'implante dans le milieu qui lui est plus favorable et qu'elle puisse assurer une couverture donc on avait des mélanges luzerne trèfle blanc trèfle blanc lotier et luzerne lotier donc ça a été semé avec le colza fin août donc c'est juste pour vous montrer le dispositif je vais passer vite sur le colza ce qu'on disait ce matin pas d'impact de la culture pérenne sur le colza parce qu'il se développe très lentement donc pas d'impact en interculture vous voyez vous avez ici le témoin sans couvert c'est que les repousses de colza avec luzerne vous voyez on voit beaucoup de luzerne on a luzerne qui fait à peu près 300 grammes par mètre carré le trèfle blanc 546 vous voyez en termes de couverture c'est pas mal la minette 300 grammes et vous voyez les associations 750 grammes pour trèfle blanc lotier et 620 grammes pour luzerne trèfle blanc systématiquement ce sont les associations en interculture qui procurent les meilleures biomasses parce que justement les espèces s'implantent dans les milieux qui sont les plus favorables du coup on maximise la biomasse il y a eu un semidorge qui a été fait derrière donc au courant octobre à 300 grammes vous voyez je vous disais tout à l'heure assurer bien le trèfle l'aquateur pérenne 10-15 cm de haut on y était l'orge dans le sol nu ça donnait ça en termes de rendement l'aculteur il a fait 80 quintaux dans sa parcelle avec la luzerne c'est pas significatif on a un quintal et 1000 plus avec le lotier à peine plus mais il n'y a pas de différence significative on est en moyenne avec les couverts annuels 81 quintaux avec quand même la concurrence du trèfle ce qu'on disait tout à l'heure le trèfle 80% des racines à peu près dans les 80 cm du sol concurrence en année sèche avec les cultures cette année là ça n'a pas loupé on a fait 2 quintaux de moins j'ai des agriculteurs qui sont éleveurs qui me disent je suis prêt à perdre 2 quintaux dans mon blé pour pouvoir exporter 3 ou 5 tonnes de matière sèche en végétation c'est à dire que c'est plutôt adapté à le système éleveur que c'est rallié par contre avec les mélanges l'uzerne avec les mélanges on a des rendements qui sont plus élevés et plus homogènes surtout on a moins de différence entre les espèces même on a un trèfle lotier finalement l'avoir d'un lotier avec une racine profonde entre guillemets on annule un petit peu l'effet négatif du trèfle et on arrive à un petit peu de moins on est à 83 quintaux de moyenne alors on s'est dit finalement c'est peut-être un effet aussi des bandes plus on part vers la droite peut-être que le sol est meilleur et en fait on a regardé au niveau caractéristique aussi vous voyez ici vous avez les PS calibrage, protéines, PMG de l'orge sol et puis après tout ce qu'il y a en vert c'est on a une valeur plus importante par rapport à l'orge sol et ce qu'il y a en rouge c'est ce qu'il y a en dessous et vous voyez finalement on a quand même pas mal de trucs verts et le seul truc qui est en dessous finalement c'est la tenue en protéines donc finalement ce qu'on essaie un peu de sécuriser et on s'en compte que finalement au niveau des composantes de rendement et de la qualité on était quand même assez homogène ensuite il y a eu un blé derrière donc 1,5 litre de glypho après le semis pareil alors mes lillots 5 fois 1 disparus on ne les a quasiment plus vus il reste un peu laminette vous avez ici les pourcentages donc de levées parce que des fois on peut se dire je sème dans un couvert finalement ça peut faire peur aussi parce que c'est quand même assez développé là vous avez le pourcentage de levées par rapport à la situation sans couvert vous voyez finalement on ne voit pas grand chose ça c'est le blé dans la luzerne bon je vais passer vite ça c'est juste en végétation ce que ça donne pour montrer quand même qu'à l'automne ça c'est la installation pour montrer qu'à l'automne les automnes un peu humides et chauds il peut y avoir une régulation qui va être nécessaire sur le trèfle vous voyez par contre la luzerne pas la peine le lotier c'est pas la peine minette à peine on voit un petit peu là mais c'est pas la peine non plus c'est vraiment sur le trèfle à l'automne qu'il faut vraiment être vigilant et qu'il est vraiment les automnes très doux il faut peut-être repasser un petit coup de contact pour le calmer on va attendre bien ça va pas si vite que j'ai plus que 3-4 minutes c'est pas ça le plus important s'en fiche juste pour montrer ici donc ça c'est le résultat de cette année et c'est hyper important parce que du coup on a rechange ça m'a aidé un petit peu aussi à mieux comprendre les trucs et à travailler un peu plus les associations aussi vous avez ici le blé seul qui est à 60 quintaux la luzerne cette année situation non régulée il y a eu un désherbant de sortie d'hiver parce qu'il y avait un petit peu de vulpins sur les passages de roues pour ceux qui sont en semilla que vous connaissez c'est surtout ça dans les passages de roues parce qu'on bouge de la terre là il y a un petit peu d'adventure donc l'agriculteur il est passé avec une sulfo ça a dégagé le trèfle par contre la luzerne et le lochet sont restés la luzerne cette année quasiment inarrêtable et là ça a été un peu sous-régulé mais c'était le but de la plateforme on veut faire craquer un peu voir ce que ça donne cette année vous voyez on a quasiment 12 quintaux de usibilité de la luzerne alors on a passé en situation bien régulée mais c'est en situation non régulée on se prend une 12 quintaux cette année avec le trèfle blanc qui a été détruit vous voyez le trèfle relargage d'azote on a gagné un petit peu d'azote et en fait ça confirme aussi les autres essais qu'on avait avant c'est que le fait d'exarber un trèfle qui était présent depuis quasiment un an et demi en fait surtout un trèfle blanc avec les rhizomes en fait on relargue de l'azote et ça peut aider la culture en place vous voyez le lochet situation mal régulée vous voyez on est au potentiel donc quasiment pas de nuisibilité et c'est que le lochet aujourd'hui sur les plateformes qu'on peut avoir sur 5 ans de recul honnêtement c'est celui qu'on prend le moins de risques si on régule mal il est peu concurrentiel et si on se plante un peu au niveau de régulation des dosages même si on est un petit peu à la moisson ça sécurise un petit peu quand même minette vous voyez pareil et en moyenne découverte on fait même potentiel de rendement que la culture et par contre vous voyez ici ce qui est intéressant c'est ça mélange lochet trèfle blanc 5 kg de lochet avec le colza 2 ans avant plus 1,5 kg de trèfle blanc on passe l'herbicide on dégage le trèfle violet je vous ai dit tout à l'heure le lotier il reste avec les sulfos du coup on dégage le trèfle blanc relargage d'azote il nous reste couvert de lotier dans le reste de la rotation et vous voyez on a eu aussi un petit peu de 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 chercher un petit peu de rendement supplémentaire et ce qui est intéressant c'est l'usère de trèfle blanc le fait d'avoir dégagé en fait le trèfle blanc en fait ça limite compensait un petit peu l'effet négatif de la luzerne et donc l'idée aujourd'hui si on part un petit peu là dessus en association vous faites votre colza avec fénu grec févrol ce que vous voulez donc toujours des couverts gélif et rajoutez 1,5 kg de trèfle blanc 5 kg de lotier ils vont s'implanter tranquillement dans le colza vous le gardez donc une belle couverture d'interculture vous semez le blé en direct dedans en partie d'hiver vous désherbez si vous avez passé qu'une sulfo ou autre vous dégagez le trèfle blanc éventuellement ça relargue un petit peu d'azote et il vous reste le lotier qui prend le relais sol pour le reste de la rotation c'est que vous voyez cette année on a fait 10 quintaux supplémentaires 10 quintaux supplémentaires pour 1,5 kg de trèfle blanc d'investi ça fait pas beaucoup c'est pas très cher l'unité d'azote quand même et voilà et donc juste pour terminer dans ces situations justement de transition c'est quand on part d'un système justement historique on a des problèmes de graminées d'icote on n'arrive pas à tout gérer quand même c'est pas le travail le semi-direct qui résout tout ça se saurait on n'est pas là pour vous dire se met tout en direct ça résout tous vos problèmes faites une coûtature pérenne ça va résoudre le problème c'est pas vrai c'est d'abord la rotation qui est le premier levier de gestion des adventistes dans l'exploitation et cette phase de transition elle a surtout pour intérêt de serre un peu la main avec cette nouvelle technique et ce qui nous paraît important c'est repenser son système c'est vraiment la phase clé c'est bien arriver à raisonner l'arrêt ou réduction du travail du sol gérer l'alternance des cultures d'hiver cultures de printemps graminées, dicotes on ne va pas faire tout le topo les rotations de deux et autres mais c'est hyper intéressant dans cette période de transition et maximiser les légumineuses à la fois en couvert annuel et en culture pérenne et c'est que pour cette phase de transition nous le lotier il paraît quand même un très bon candidat parce que finalement on a vu une très bonne concurrence vis-à-vis des adventistes faible concurrence vis-à-vis des cultures et surtout capacité à gérer les herbicides c'est à dire que finalement quand je repars quand même d'un système ici où j'avais un peu de graminées je peux me permettre dans les hauts bouts de parcelle ou les parcelles qui nécessitent de continuer à désherber et donc essayer d'améliorer l'état sanitaire de ma parcelle tout en gardant mon couvert et une fois que vous avez résolu vos problèmes de graminées dans cette phase de transition après derrière rien que vous empêche je vais repartir sur un couvert de trèfle ou de luzerne pour pouvoir maximiser la biomasse en interculture pour éventuellement faire des exportations pour un atelier élevage par exemple et puis c'est tout et juste dernière chose j'ai menti c'est pas la dernière chose c'est juste le dernier c'est notre système sans glyphosate qu'a présenté tout à l'heure Benoît donc on voit une rotation sur 7 ans qui a été définie et donc elle a été mise en place cet automne le but aussi de ces systèmes là c'est de se dire on veut être durable on ne peut pas dire qu'on est durable si on reste dépendant d'un herbicide qui reste le glyphosate et donc l'idée c'est de se dire comment on peut essayer de s'en passer et l'idée c'est finalement on a mis en place avec le groupe donc une rotation et il y a un inculteur du groupe qui a accepté de faire le kamikaze et d'avoir une parcelle coupée en 8 et en fait on a toutes les cultures tous les ans et en fait on fait tourner la rotation donc l'idée c'est de garder le lotier le plus longtemps possible et voir comment on peut essayer d'implanter en direct dans ce lotier et gérer les graminées et vous voyez c'est pas que l'effet du lotier c'est les alternances culture de printemps culture d'hiver alternances des dates de semis là on n'est pas sur du bio non plus donc on aura des raisonnements aussi des herbicides à la fois dans le colza et dans l'éguineuse vous voyez on est sur des deux léguineuses de suite pour favoriser la croissance du colza mettre éventuellement une propisamie dans le colza pour gérer le salissement dans l'orge d'hiver nous c'est quand même compliqué à gérer parce qu'on a très peu d'herbicides efficaces et garder le blé pour après on remet une culture de printemps et voilà on enchaîne comme ça derrière donc on en reparlera éventuellement si on a la chance que vous nous invitiez dans trois ans on pourrait éventuellement dire déjà les premiers résultats